Mesdames, Messieurs, bonjour, Frédéric Denry pour vous servir toute cette matinée pour ce forum des acteurs du bassin sur l'adaptation au changement climatique. Un mot que l'on entend depuis des années, un mot qui a pris une dimension très particulière avec cet été caniculaire. Un petit sondage, une petite enquête a été conduite par le ministère de l'écologie, par le CGDD en particulier. Les Français face aux risques environnementaux. Quelle prise de conscience en 2022 ? Eh bien, vous le voyez, mesdames, messieurs, vous n'êtes que 27%, on va dire un gros quart à considérer que les risques, que le changement climatique et ses affres sont déjà là. Le reste considère que c'est pas du tout, que c'est pour les générations futures ou dans 10 ans. D'où l'intérêt d'avoir ce genre de forum pour rappeler que tout est déjà là. Et on va voir ça tout de suite avec Sandrine Rocard. Sandrine Rocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Il revient à vous d'introduire cette jolie matinée. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier de vous être connectés nombreux pour ce premier forum que l'on organise à l'échelle du bassin Seine-Normandie sous forme de webinaire participatif. Sur un sujet clé, monsieur D'Henri l'a rappelé, pour le bassin, l'adaptation au changement climatique. Alors, pourquoi ce forum ? En fait, le comité de bassin Seine-Normandie avait adopté en décembre 2016 une stratégie d'adaptation pour le bassin, stratégie d'adaptation au changement climatique, adoptée à l'unanimité, à l'issue d'un processus très participatif déjà. Et presque six ans plus tard, on voit bien qu'on a besoin de conforter, d'actualiser et de rendre aussi plus opérationnelle cette stratégie d'adaptation. Parce que d'abord, les connaissances ont évolué sur le changement climatique, sur ses effets, sur les problématiques d'adaptation, d'atténuation aussi du changement climatique. Ça, on le verra avec le dernier rapport du GIEC. Parce qu'on commence aussi à percevoir les effets de ce changement climatique, très clairement, de façon tangible, à travers des événements extrêmes comme ceux qu'on a connus, dont vous parliez, la canicule, la sécheresse de cet été, qui mettent à mal notre bassin, même si on n'était pas les plus mal lotis. Et pourtant, pardonnez-moi, d'après ce sondage, nous ne serions que 27% allés voir. C'est vrai, mais je pense que les acteurs du bassin sont plus concernés et mobilisés sur ce sujet. Et c'est l'objectif de la matinée, justement, de nous faire réfléchir collectivement sur la manière dont on pourrait enrichir sa stratégie d'adaptation et surtout dont on pourrait accélérer sa mise en œuvre pour ne pas se laisser rattraper par la vitesse des changements climatiques. Donc ce webinaire a été vraiment organisé pour vous permettre, vous, acteurs du bassin, de prendre part directement à cette réflexion. Monsieur Dané vous donnera le déroulement précis de la matinée, les intervenants qui ont accepté notre invitation et que je remercie d'ores et déjà. Mais je voulais vous dire quelques mots sur la façon dont on avait construit cette matinée pour vous. D'abord, tous nos débats doivent se tenir à la lumière des dernières connaissances scientifiques disponibles que l'on a. Donc vous aurez un éclairage sur les principaux messages du dernier rapport du GIEC pour étayer nos échanges. On bénéficiera aussi de la présence de plusieurs témoins qui sont des acteurs du bassin, comme vous, concernés, mobilisés sur le sujet du changement climatique. Alors ce seront des agriculteurs et des collectivités. On a choisi de faire un zoom sur deux thématiques particulières. Bien sûr, nos stratégies d'adaptation traitent de beaucoup d'autres sujets, mais c'est quand même des sujets clés pour le bassin qu'on a choisi d'éclairer aujourd'hui. Et puis on évoquera également les enjeux du changement climatique pour les milieux aquatiques, le milieu naturel, même si c'est un impact qu'on a peut-être moins évoqué cet été à l'occasion de la sécheresse. Et enfin, tout au long du forum, il y aura beaucoup d'interactivité. Ça a commencé avant le forum, puisque vous avez reçu un message vous invitant à faire des propositions complémentaires sur la base de nos stratégies d'adaptation actuelles. Et donc les nombreux retours qu'on a reçus sont utilisés, seront utilisés au cours du forum sous forme de sondage sur des propositions que vous avez faites. Voilà. Merci. En fait, vous avez tout dit. En fait, le déroulé, vous l'avez fait, je n'ai plus rien à faire. Merci Sandrine Rocard. Donc on va voir ça effectivement toute la matinée. On verra ce qu'il en est du GIEC avec Florence Abetz. On verra ce qu'il en est des stratégies d'adaptation avec M. Poupard. Deux tables rondes ensuite, vous l'avez dit. Une réunissant des représentants du monde agricole, une autre des représentants des collectivités et une dernière réunissant tous ces deux petits mondes ensemble pour discuter de ce qu'il en sera demain. Et puis, vous l'avez dit, on vous envoyait à tous une petite info technique. Il vous faut, mesdames, messieurs, réduire votre écran afin de pouvoir participer au sondage. Donc il y a eu 450 propositions que l'on soumet à vos votes. Et on va faire ça régulièrement à deux reprises. Et on va commencer, pardon, Sandrine Rocard, par accueillir Florence Abetz. Florence Abetz, bonjour. Bonjour. Vous êtes hydro-géologue, voire hydro-climatologue. Vous êtes, vous nous ferez peut-être une petite définition tout à l'heure, directrice de recherche au CNRS. Avant de vous passer la parole quant au dernier rapport du GIEC et de recueillir votre sentiment sur ce que vous, vous avez pu observer cet été. Eh bien, mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Qu'est-ce que vous, vous avez pu observer ? Alors, on a listé des choses. Sons-ce des rivières asséchées, des débits très faibles, des cultures asséchées, des arbres morts ou malades, des poissons morts, des températures de l'eau en mer ou en rivière anormalement élevées ? C'est à vous de répondre. Florence Abetz, hydro-géologue, hydro-climatologue, c'est la même chose ? Disons que l'hydro-géologie, c'est vraiment la science de la circulation de l'eau dans les sous-sols jusqu'aux dans les nappes et les interactions entre couches aquifères, entre les différentes nappes et puis la surface. L'hydro-climatologie, ça inclut ça, mais ça peut aussi, voilà, ça s'intéresse au temps long, donc passé et futur, en fait. D'accord. Et est-ce qu'on devient forcément hydro-climatologue quand on voit ce qui se passe cet été ? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment comment... Mais effectivement, quand on voit ce qui se passe, on a envie de le placer dans une temporalité, donc à la fois dans le passé, par rapport au passé et par rapport au futur. Rapidement, et on va arriver sur votre présentation. Vous avez observé quoi cet été ? Vous. Vous qui êtes sur ces sujets depuis toujours. J'ai vu des sols très secs et des arbres en train de mourir, voilà, et puis des rivières secs. C'est ça que vous me donnez aujourd'hui, oui, par rapport au questionnaire, oui, tout à fait. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est la mortalité des arbres. Je trouve, c'est... Je pense que ça fait une transformation du paysage très brutale, très impactante. C'est quand même les arbres, c'est des entités qui ont une longue vie. Devoir mourir comme ça, c'est... Et pourtant, c'était prévu par le rapport du GIEC, tout ça. Le rapport du GIEC, ça fait des projections, non pas des prévisions, il faut bien faire la différence. Moi, quand j'ai commencé, on faisait des projections pour justement voir les scénarios et voir ceux qui n'allaient pas être compatibles avec notre ambition. Et malheureusement, on les suit. Donc, c'est... Normalement, on fait des scénarios pour voir ce qu'il ne faut pas faire et donc prendre la bonne trajectoire. Et pour l'instant, on n'a pas trop réussi à prendre ces trajectoires. On va y venir. Alors, allons-y. Ce qu'il y a au-dessus, là, ce n'est pas juste pour faire joli. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle les climate strips ou les bandes de température. Donc, c'est effectivement l'évolution des températures entre 1900 et nos jours. Donc, bleu, c'est plutôt frais. Rouge, c'est chaud. Et rouge foncé, c'est très, très chaud. Voilà. Et ça, c'est les bandes. Voilà. Nous sommes à droite. Et à gauche, c'est quoi ? C'est 1900 ? C'est 1900. Et ça, c'est les bandes sur la France. Vous pouvez regarder. Il y a des sites internet. Vous pouvez le faire, même, je pense, sur votre ville. Voilà. Ça permet d'illustrer un petit peu les tendances. D'accord. Allez-y. Donc, oui. Donc, je vais vous présenter les résultats des derniers rapports du GIEC. Donc, je me base sur les présentations de Valérie Masson-Delmotte sur les bases physiques et de Gonéry-le-Cozané sur les vulnérabilités et les impacts sur l'Europe. Valérie Masson-Delmotte qui a fait une présentation similaire devant les membres du gouvernement, les sénateurs, les députés. Elle est même encore en train de le faire. Bien sûr, c'est la vice-présidente des bases physiques sur le GIEC. Et donc, c'est vraiment leur diaporama que je vous présente. Donc, voilà. Vous leur avez piqué le coup, en fait. En fait, ils nous mettent à disposition pour qu'on puisse transférer. Donc, le premier constat, le dernier rapport du GIEC, la première partie a été publiée il y a un an. Et clairement, il apporte des nouvelles connaissances et il clarifie certains points. Donc, par exemple, maintenant, il est certain que les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s'intensifient. Et ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. En l'occurrence, ce qu'ils ont pu quantifier, c'est que le rythme de réchauffement actuel est inédit depuis au moins 2000 ans. Donc, c'est loin d'être négligeable. Ça se traduit par d'autres phénomènes qui sont aussi très marqués. Donc, par exemple, la concentration en CO2 dans l'atmosphère est la plus élevée depuis au moins 2000 ans. Le niveau de montée des mers est le plus rapide depuis au moins 3000 ans. On a aussi une baisse de la surface de la banquise en Arctique qui est la plus réduite depuis au moins 1000 ans. Et un recul de glaciers sans précédent depuis au moins 2000 ans, avec une disparition programmée d'ici la fin de ce siècle, même dans les Alpes, de tous les glaciers. Donc, c'est conséquent. Tout va bien, donc ? Voilà. Bien. Ce qui a été également constaté, c'est qu'à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degré sera hors de portée. Pourquoi limiter à 1,5 degré et pas 1,7 de degré ou moins ou plus ? 1,5 degré, c'était une limite qui avait été fixée, enfin qui paraissait atteignable, en fait, quand même, avec des efforts très marqués. En l'occurrence, il s'avère que cette limite sera très certainement atteinte dans les 20 prochaines années. C'est la limite de ce que les modèles sont capables de prévoir ? Non, c'est la limite qui est liée, en fait, à nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de réduire, d'avoir un zéro net émission de gaz à effet de serre tout de suite maintenant. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à en émettre et à cause de ça, on va continuer à réchauffer l'atmosphère. Et d'ici les 20 prochaines années, c'est quasi certain que ce seuil de 1,5 degré, qui était quand même un seuil qui aurait permis à certaines îles de ne pas être submergées, on sera dépassé. On est quasiment, là, c'est dans 20 ans. C'est-à-dire, dans 20 ans, c'est-à-dire, c'est même pas 2050, c'est dans 20 ans. C'est 2042, oui. Voilà, et les 2 degrés, qui sont quand même un objectif qu'il faut vraiment réussir à atteindre, ils pourraient être atteints, enfin, on a espoir d'être en dessous des 2 degrés à l'échelle globale, si on arrive à réduire nos émissions au point d'atteindre le zéro émission nette de carbone avant 2050. Vous y croyez, bien sûr. On peut. On a vu qu'on pouvait faire des choses exceptionnelles avec le Covid, quand même. Donc, pourquoi pas pour le climat ? C'est pas faux et dépenser beaucoup d'argent, un argent qu'on n'avait pas avant. D'ailleurs, paraît-il. Alors, pour rappel, pourquoi cette crise climatique impacte le cycle de l'eau ? Donc, évidemment, vous savez tous qu'il y a une connexion entre l'atmosphère, l'océan, les régions en glacée et les terres. Et ce qu'on sait, c'est qu'avec une température plus élevée, l'atmosphère peut contenir plus d'eau. Mais il y a aussi un déficit, malgré tout, d'humidité. Donc, il y a une évaporation qui est plus importante et rapide et des précipitations qui sont plus fortes. Et du coup, quand le réchauffement augmente, on a une intensification des précipitations et également une intensification des saisons sèches et des sécheresses. Donc, ça, ça a pu être quantifié. Et je crois que je suis allée trop loin. Non ? Non. On dirait qu'il y a une diapo qui est sous. Une diapo qui a disparu. Ce n'est pas du tout négligeable. Il n'y a rien sur les tropiques. Intuitivement, on pense que les tropiques qui en hébergent le plus, a priori, seraient le plus touchés. Non ? Il y en a quand même. Mais effectivement, les tropiques, par exemple, sur la partie Amérique du Sud, sont quand même très impactées. Mais on voit la zone boréale. Par exemple, si vous voyez, vous avez sans doute entendu parler cet été, il y a eu une vague de chaleur dans la Méditerranée. Ça s'est accompagné d'une perte de poissons, d'une mortalité de poissons très importante. Donc, c'est ce genre d'effetement aussi qui vont contribuer à une forte perte de biodiversité. Et les deux sont liés. Changement climatique, érosion de la biodiversité. Là, c'est la perte de biodiversité qui sont liées au climat, en fait. D'accord. Oui, sans compter les autres causes de l'érosion de la biodiversité. Il y a la déforestation qui est inclue là-dedans. Mais il n'y a pas, par exemple, forcément les pollutions chimiques. Il y a la fragmentation des mûres naturelles par l'aménagement du territoire. Je pense que ça, c'est un petit peu pris en compte quand même dans les scénarios. Donc, les choix d'aujourd'hui déterminent le climat de demain. Ici, ces fameuses climate strips qui partent depuis 1900 jusqu'à 2100. Donc, nous, on est sur les bandes un petit peu oranges. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'au début, il y a les observations. Et ensuite, il y a différents doigts, on va dire, qui montrent… Ah, c'est passé trop vite. On revient en arrière, je vous le signale à la régie. Merci. Voilà, donc, ces différents doigts qui montrent qu'on peut attendre différents niveaux de degrés des réchauffements globales en fonction, finalement, de l'intensité à laquelle on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et dans cette petite courbe, vous avez l'année où on atteint le net zéro, par exemple, qui est le petit cercle. Et effectivement, plus ça arrive tôt dans le futur, et plus on arrive à réduire la température globale. Les températures globales, elles vont à peu près de 1,5 à 5 degrés. On parle bien de température globale. Vous avez peut-être entendu qu'on est déjà à 1,7 degrés d'augmentation en France. C'est parce qu'effectivement, elle n'est pas homogène, l'évolution de la température. Et c'est une moyenne. C'est bien une moyenne globale. Donc, 1,5 à l'échelle du globe, ça fait forcément beaucoup plus en France. Bien. Tout ça est déjà très gai, chère Florence. Très fait. Continuons. Alors, du coup, en fonction de ce réchauffement climatique, les impacts ne seront pas les mêmes. Et ici, vous avez un tableau qui résume les principaux impacts sur les canicules, les sécheresses, les précipitations, l'enneigement et les cyclones tropicaux. Je vais juste commenter sécheresses et précipitations. Donc, par rapport à, disons, au siècle dernier, une augmentation des températures de 1,5 degré, ça fait plus que doubler le risque des sécheresses. Et une augmentation de 4 degrés, ça multiplie d'un facteur 5. Donc, c'est vraiment pas du tout la même échelle. Et pour les précipitations les plus intenses, donc avec 1,5 degré, on augmente de 50% les plus intenses. Mais avec un facteur 4, c'est presque un triplement. Donc, voilà, encore une fois, là, en fait, en gros, on peut se dire que ça va être très difficile à vivre dans un climat à 4 degrés. Est-ce qu'il y a encore quand même une incertitude ? Vous êtes scientifique. Tout ça, c'est à la base d'études statistiques. Il y a une marge d'erreur, je suppose ? Oui, il y a une marge d'erreur, mais le signal, en fait, associé au… Le futur n'est pas écrit, mais en fait, ce qui est dominant, évidemment, c'est quand même l'impact de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qui fait vraiment des scénarios très différents. Donc, l'incertitude entre les scénarios est beaucoup moins forte que l'incertitude au sein d'un scénario. C'est-à-dire, si vous me demandez à 1,5 degré quelles sont les précipitations sur le bassin de la Seine, je vous dirais, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais entre 1,5 et 4, on sait que c'est quand même moins de changements avec 1,5. Ça, c'est par contre très certain. Voilà. Après, donc, si on passe un peu sur les risques clés en Europe, donc là, la figure, c'est sur les canicules en Europe pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous avez en bleu les températures les plus fraîches, finalement, et en rouge les plus élevées. Donc, en tout cas, il y a une augmentation toujours des risques de canicules qui sont très marqués. Vous voyez que la France fait partie des régions et le bassin de la Seine où il y aura des impacts très marqués. Donc, les vagues de chaleur, évidemment, sont un risque, on a vu cette année, une accumulation de vagues de chaleur, même actuellement, 30 degrés à Pau, hier, c'est impressionnant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est plus dans un climat tempéré qui, a priori, atténue les écarts entre les extrêmes ? On n'est plus là-dedans ? On est sortis ? C'est comme si on était descendus vers le sud, vers un climat... On est dans les nouveaux climats tempérés du XXIe siècle. Qui ressemblent à un climat semi-aride ? Comment on peut le qualifier ? Moi, je n'aime pas beaucoup ces analogies parce que les climats, ils sont associés aussi à une végétation qui est en équilibre. Nous, de toute façon, on est dans un des équilibres profonds. On n'a même pas l'équilibre avec les océans. Donc, je ne préfère pas me lancer dans ces jeux-là. Je suis désolée. Comme vous voulez. En tout cas, donc, vagues de chaleur avec des conséquences sur la mortalité, les morbilités des humains et des écosystèmes, bien sûr. Des impacts très forts sur l'agriculture, donc avec des pertes de rendement agricoles, notamment dues aux vagues de chaleur et aux sécheresses. Il ne faut pas oublier qu'il ne suffit pas d'avoir un manque d'eau. Il n'y a rien que le fait qu'il fasse trop chaud, c'est déjà impactant pour l'agriculture. Les pénuries d'eau, donc on a bien vu ça, on commence à bien sentir ce que ça peut avoir comme conséquence sur les différents secteurs économiques. Mais, bien sûr, persiste le risque d'inondations, notamment liées aux pluies intenses. D'ailleurs, il y a un épisode de pluies intenses qui est prévu aujourd'hui, je crois, dans le sud de la France. Et également les inondations côtières qui vont augmenter avec, donc, évidemment, des impacts sur l'économie et les infrastructures. Avec une petite illustration, ici, de ce que pourrait devenir la cartographie de l'Europe d'ici quelques bonnes décennies, quand même. Ce n'est pas à la fin du siècle, là, c'est plutôt 200, 300. Avec quelle augmentation moyenne du niveau de la mer ? On attend, ça ne va pas se passer tout de suite, heureusement, mais vu que la fonte des glaciers est déjà lancée, il y aura peu de... le Groenland, par exemple, on attend des augmentations jusqu'à plus de 50 mètres, en fait, de niveau des mers à terme. Oui, mais s'ils tout font. Oui, mais en fait, il y a déjà des choses qui sont lancées qu'on ne pourra plus trop arrêter, là. Alors ça, c'est avec quel niveau moyen de la mer, en plus, par rapport aux gens ? Parce que ça, c'est de plus de 50 mètres. Ah oui. Donc, a priori, on ne le verra pas, ça. De notre vivant, on ne le verra pas, mais par contre, on aura du mal à l'arrêter. C'est-à-dire que c'est lancé. En fait, il y a un processus assez simple qui fait que, quand les glaciers commencent à fondre, donc, au Groenland, leur altitude diminue. Quand leur altitude diminue, ils reçoivent moins de neige, ils sont moins froids, et donc ça continue à fondre. Alors, en Antarctique, c'est qu'en fait, on perd la banquise qui, elle-même, freine la circulation des glaciers. Et donc, en fait, celle-ci s'accélère, et en s'accélérant, c'est pareil, on a encore un niveau... Un effet boule de neige. Un effet, oui. Bon, là, si je regarde bien, dans le pire des cas, l'agence de l'eau Seine-Normandie existera encore. Par contre, l'agence de l'eau Arthoie Picardie, elle est sous l'eau, là. Tout au nord de la France, là, le bassin des Ouatrins, c'est terminé. Voilà, la Vendée, tout ça, c'est pas... D'accord. Bon. Alors, voilà, maintenant, on va parler adaptation. Donc, les obstacles qui ont été... Donc, dans le deuxième volet de ce rapport, il y a tout un aspect sur l'adaptation, et comment atteindre cette adaptation. Donc, le petit graphe, ici, c'est issu d'un sondage sur qu'est-ce qui, a priori, gêne l'adaptation au changement climatique. Et la plupart des gens répondent, eh bien, les gouvernements nationaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'Europe, oui, l'industrie, le business, etc. Bon, vous voyez les évolutions. Et donc, le résumé, c'est que les obstacles à l'adaptation, c'est d'abord un sentiment d'urgence qui n'est pas forcément ressenti. Alors, bon, c'est en doute que cette année, ça aide un petit peu, mais encore faut-il que les gens n'oublient pas. Et oui, après la sécheresse, la pluie, et puis ensuite, c'est l'hiver, c'est Noël. Voilà, exactement. Et puis, on pense à autre chose, à l'Ukraine, au porte-monnaie. Donc, du coup, avec ce faible sentiment d'urgence, il y a un faible engagement des citoyens et du secteur privé, un manque de volonté politique et donc un manque d'investissement financier et de ressources humaines aussi. Et pourquoi la transition tarde-t-elle ? Il y a clairement un effet de verrouillage des choix passés. C'est-à-dire qu'on a déjà des aménagements, donc on veut les faire perdurer, des choix industriels, des choix économiques et sociaux, donc verrouillage. Ensuite, il y a souvent une incompatibilité avec des intérêts particuliers, quels qu'ils soient. Vous voulez des exemples ? On va dire, tout ce qui est industrie, tout ce qui est lobby, je ne sais pas. Mais pourtant, on a été capable de changer. À certaines époques, au lendemain de la guerre, on a révolutionné l'agriculture en 15 ans, qui n'avait pas changé depuis des siècles, on est capable de le faire. Mais ça veut dire qu'il faut une pression équivalente à une guerre pour nous pousser à abandonner nos habitudes ? J'espère pas. J'espère qu'on est bien assez intelligents et informés pour changer sans ça. On verra. Et quand vous dites adaptation, vous n'employez plus, vous, les scientifiques, le terme d'atténuation ? C'est-à-dire qu'il est trop tard pour changer ? Non, je vous ai bien montré que, de toute façon, si on n'atténue pas, on atteint un niveau qui n'est pas compatible avec nos sociétés. Donc on peut encore atténuer ? On a encore le moyen de le faire ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ça passera aussi par une adaptation ? Malgré l'atténuation, on sera quand même obligé de s'adapter. L'adaptation s'associe à l'atténuation. Très bien. Alors comment accélérer l'adaptation ? Comment l'accélérer ? Dans le rapport, ils évaluent un petit peu les moyens de l'accélérer. Donc clairement, un engagement politique et un suivi à tous les niveaux de gouvernement. Donc voilà, un cadre institutionnel avec des objectifs clairs, la définition de priorité et de responsabilité. Ce qui est un petit peu l'objectif de cette stratégie d'adaptation qui va être discutée. De meilleures connaissances, des risques aussi peuvent aider à améliorer la réponse pour l'adaptation. Il faut également un suivi, une évaluation des mesures qui sont essentielles pour suivre les progrès, être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et une gouvernance inclusive avec des participations directes qui mettent en priorité l'écuté et la justice. C'est assez clair dans le rapport qu'un monde très inéquitable n'est pas favorable à un changement compatible avec l'adaptation et l'atténuation. Quand vous dites une gouvernance inclusive, on y met tout ce qu'on veut dans le terme inclusive. Ça veut dire quoi ? Une gouvernance qui inclut qui ? Qui inclut tout le monde. Est-ce que tout le monde a envie d'être inclus dans une gouvernance ? Est-ce que ce n'est pas le risque d'avoir le syndrome des débats publics ? On a toujours les mêmes. Est-ce qu'il faut obliger les gens à s'y intéresser ? Pour ce qui est de l'adaptation, je pense que chacun est capable aussi de s'adapter lui-même et de proposer des solutions. Et c'est ces exemples-là qui fonctionnent qu'il faut aussi pouvoir faire remonter. Et puis il y a des choix collectifs sur, par exemple, la limitation à 110 km heure, qui est un bon moyen d'atténuation. Finalement, si tout le monde pousse pour ça, même s'il y en a qui sont contre pour des raisons et autres... Le 80, c'est compliqué. Passer de 90 à 80. Sur l'autoroute, je parle. Mais le 110 sur l'autoroute, il avait été imposé en 1974. Il a été proposé par la Convention citoyenne sur le climat. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être proposées par des conventions citoyennes et peut-être reprises au niveau du gouvernement. Ça, c'était une bonne piste, la Convention citoyenne. Exactement, voilà, oui, tout à fait. Je pense qu'on peut les multiplier à différentes échelles, dans différents milieux. Donc le rapport évalue également différents moyens d'adaptation. Donc là, je ne vais pas trop en parler, mais c'est un petit peu illustré dans la figure que vous voyez relativement verte. Donc avec quand même pas mal de... On voit que les solutions fondées sur la nature ne sont peut-être pas... Enfin, sont en tout cas assez résilientes et assez... Elles n'ont peut-être pas complètement suffiées, mais en tout cas, elles sont vraiment efficaces. Ce qui ressort notamment, c'est la reforestation, tout ce qui est agroforesterie et souvent cumule les points forts. Donc là, je ne fais pas le bilan de tout ça, mais voilà. Et pour finir, donc voilà, notre avenir... Notre avenir, oui. Notre avenir n'est pas écrit, on l'a encore en main, mais voilà, clairement, pour réduire les risques du changement climatique, il faut de l'adaptation, mais par contre, il faut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'atténuation, c'est ce que vous disiez. On ne pourra pas s'en sortir sans limiter les pertes de biodiversité. Là, vraiment, c'est l'autre crise parallèle qui sont connectées et qu'il faut vraiment réduire cette crise-là aussi. Et également atteindre les objectifs de développement durable. Les OTT qui sont au nombre de combien déjà ? 17, 18 ? Oui, quelque chose comme ça, oui. Il y en a pas mal qui concernent l'eau directement, donc voilà. Et donc, voilà, un développement résilient finalement face au changement climatique. Et donc, j'ai repris quelques mots qui étaient déjà un petit peu dans la première stratégie d'adaptation, mais dont le vocabulaire a peut-être évolué. On parlait d'économie d'eau, maintenant on parle de sobriété. On parle de sobriété, de décroissance. On parle de restauration. Moi, j'ai appris un nouveau mot récemment qui s'appelle « destauration ». La destauration, qu'est-ce que j'ai dit que ça ? La destauration, voilà, c'est le principe de… Voilà, il y a des biens communs qui peuvent être nocifs et qui peuvent être intéressants peut-être de détruire. Donc, ce qu'ils appellent l'inverse de la restauration, quelque part la destauration pour retrouver l'usage de nos biens communs. Voilà, donc ça fait partie, petite évolution peut-être de vocabulaire par rapport à la dernière stratégie, mais en gros, on retrouve les mêmes idées et ces idées sont reprises sur d'autres thèmes en ce moment. C'est des termes qui étaient des gros mots il y a encore quelques années. La sobriété, la décroissance, on a même parlé de planification, ce qu'il sentait son vieux communiste il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde a ça au bord des lèvres. Ce qui veut bien dire que même à la tête de l'État, dans les grandes administrations, à l'agence de l'eau, on a pris bien conscience de l'urgence à agir. On en est à ressortir des termes qui étaient ceux qu'employaient, je me souviens, une interview, aller voir sur le site de l'INA, de Pompidou interviewé par un confrère de l'époque qui parlait déjà de ces choses-là. On est 50 ans après. La décroissance, c'est sûr qu'on est dans un monde fini. Je pense que les gens commencent à bien toucher les limites. On commence à bien toucher les limites. Pour l'eau, je pense que ça a été assez clair. Quand il n'y en a plus ? En fait, il n'y en a pas encore. Il n'y en a plus. Donc, du coup, on ne peut pas avoir un usage croissant d'une ressource limitée, voire d'une ressource en baisse. Donc, voilà, ça paraît normal que finalement, à partir du moment où on touche la limite, qu'on se dise, oui, il y a peut-être une limite à la croissance. Limite à la croissance, c'est un livre célèbre. Ça a un rapport célèbre, le rapport Midoz, il y a... Tout à fait, 50 ans, tout juste. Il y a 50 ans, voilà. Et on en est au même point, même si ça change. Est-ce qu'il y a-t-il des questions sur le chat ? A priori, non. Si, 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 si. Elles arrivent, voilà. Il y a 400 participants, mesdames, messieurs. Florence Abed, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal du tout. Est-ce que la stratégie actuelle du bassin va dans le bon sens ? Non, je vais me poser d'abord la deuxième question. Pardon, que pensez-vous de former décideurs et grand public via la fresque du climat ou tout autre moyen pédagogique ? Ben, oui, certainement. Je me rends compte de plus en plus que c'est effectivement important de le faire. Tout le monde n'est pas aussi bien formé que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une absence, comme le disait le prix Nobel de physique, monsieur Aspect, il n'y a pas si longtemps. Dans une interview au Point, il y a un manque de culture scientifique en France. Donc on a du mal à appréhender ces sujets parce qu'on n'a pas simplement le vocabulaire. Je pense qu'il y a... Enfin, le climat pour les politiques, je pense, il y a vraiment... C'est pas la chose qu'ils ont de mieux étudiée, clairement. Enfin, l'environnement tout court, je pense que c'est effectivement quelque chose sur lequel ils ont besoin... Oui, allez, non, on n'apprend pas, c'est vrai. Voilà. Maintenant, Sciences Po, il y a des formations, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu récent. Et les médias, enfin, et le grand public, bon, par exemple, encore là, avec cette vague de chaleur qu'on a eue, les gens qui disent, bon, super, il fait bon. Voilà, c'est ne pas se rendre compte de l'anomalie, de la situation dans laquelle on est. C'est, voilà, c'est peut-être quand même dommage. Donc des formations, oui. Avant de vous reposer la première question, qu'est-ce qu'il en est du bassin, du bassin Seine-Normandie ? En termes de formation ? Non, pas en termes de formation, pardon, en termes de projections, de prospectives. Est-ce que le GIEC, est-ce que vous, vous êtes penchés spécifiquement sur le bassin et au regard de ce qui s'est passé cet été, qu'est-ce qu'il pourrait advenir ? À quoi doit-on se préparer sur ce bassin dans les années à venir ? Ah ben, le bassin, bien sûr qu'il y a plein d'études sur le bassin. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu un colloque pyrène récemment qui n'a pas même pyrène Seine. C'est un objet de recherche, une zone atelier de recherche sur le bassin versant qui a pas mal focalisé là-dessus. Il y a un travail entre plusieurs laboratoires. Oui, oui, voilà. Qu'est-ce que dit ce pyrène ? En fait, ce qui est clair, c'est qu'il y a des évolutions de la ressource en eau. On peut s'attendre à des sécheresses plus longues, plus intenses. Pour autant, il peut y avoir quand même des périodes où il va y avoir plus d'eau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'échelle régionale, on est quand même encore dans ces incertitudes que vous mentionniez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien dire. On se retrouve un petit peu à une limite, une frontière dans les modèles de climat et entre des zones qui vont plus ou moins s'assécher. Et donc, sur le bassin, je pense qu'il faut prendre en compte le fait que ces risques d'intensité, d'extrême vont s'intensifier et tout en n'étant pas très bien sûr de quelle sera la moyenne. Donc, il faut être assez résilient et choisir des solutions qui soient vraiment des solutions adaptatives à finalement une forme d'incertitude. Mais ce qui s'est passé cet été est conforme à ce que l'on pouvait imaginer eu égard au rapport au travail du terrain ? Oui, le bassin de la Seine n'a pas été le plus marqué parce qu'on a beaucoup de chance sur le bassin. On a des gros aquifères, des nappes qui étaient quand même assez bien rechargées en début de période et qui ont une grosse inertie. Et donc, ça, c'est un élément clé. Après, il y a quand même aussi des aménagements comme les grands lacs qui ont permis de soutenir les débits de la Seine. Et ça, c'est parce qu'on a préservé… On sent en Champagne, à l'est de Paris, l'île de France. En amont, voilà, dont la ressource en eau est dédiée uniquement à cet aspect-là. Donc, ça, c'est un point important. On a réservé de la ressource. On n'y a pas touché, on n'a pas irrigué avec. On la conserve uniquement pour cet objectif. Et donc, du coup, elle a pu être disponible. Donc, ça, plus le fait qu'il y avait quand même de l'eau dans les nappes, ça a pu permettre au bassin d'assez bien passer ces aspects. Voilà une petite note d'espoir quand même. Bon, quelles sont les causes anthropiques du changement climatique ? On les connaît. Oui, bien sûr, on les connaît. Il n'y a aucun doute. Maintenant, dans le dernier rapport du GEC, il n'y a plus aucun doute que les causes sont humaines. Donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Je crois que 97 ou 98 % du réchauffement est dû aux activités humaines. Donc là, il n'y a vraiment plus aucun doute. Ça, c'est clair. Certains en ont encore. Ils les émettent un peu moins fort qu'avant. Je pense que certains ont envie de semer du doute. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eux-mêmes ceux qui émettent ça aient vraiment des doutes. Autre question du chat, mesdames, messieurs. Quelle évolution quant aux longues pluies d'hiver ? Ah ! Très bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des évolutions certaines sur ces longues pluies d'hiver. Ce qu'on voit, c'est que ce qui apparaît certain, c'est qu'on arrive plus tard. Finalement, les périodes de sèche sont plus longues. Donc, pour la recharge des nappes, en particulier pour la réhumidification des sols, la période où ces sols seront humides et où la recharge des nappes pourra se faire, elle est quand même plus réduite. Donc, ça, c'est un des gros problèmes. Et sur l'évolution des longues pluies d'hiver, honnêtement, je pense que là, on est vraiment dans un trop gros grain d'incertitude dans nos projections climatiques. D'accord. L'écart de température entre moyenne mondiale et française va-t-il augmenter avec l'augmentation des températures ? Ah, c'est une bonne question. Il n'y a que des bonnes questions. J'avoue que là, je ne saurais pas très bien vous dire. Effectivement, la température globale augmente. Et en France, enfin en Europe, ça augmente un petit peu plus vite. Et c'est normal. Dans les pôles, ça augmente encore plus vite. Ça, c'est bien connu. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les températures extrêmes augmentent encore plus vite que la température moyenne. Donc, ça veut dire qu'en termes de vagues de chaleur, par exemple, l'impact est multiplié. Ce qui ne veut pas dire symétriquement que les températures en dessous de zéro vont être encore un peu plus en dessous de zéro. Non, non, ça ne veut pas forcément dire ça. De toute façon, le nombre de jours de gel diminue fortement dans le futur, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en aura pas. Et donc, leur impact sera quand même présent. Oui, il ne faut pas l'oublier, malgré le réchauffement climatique, il peut y avoir des coups de gel, ce n'est pas surpris. Il peut quand même y en avoir, oui. Il restera des hivers. Non, il restera des jours d'hiver. Des jours d'hiver, d'accord. Bon, manifestement, chère Florence, vous n'avez pas été claire que sur la notion de destauration. Donc, allez-y. Remettez-le sur la table. En fait, c'est une notion qui a été instaurée notamment par Alexandre Monin dans un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Héritage et fermeture ». Et l'idée, c'est qu'on peut avoir des infrastructures communes qui peuvent quand même avoir un impact négatif sur des biens communs, de l'eau par exemple, des industries qui polluent, des barrages qui font obstacle, qui génèrent de l'eutrophisation. Et si on veut restaurer ce bien commun, finalement, on doit détruire cette infrastructure même si elle a été conçue pour le public. Et bien donc, la restauration du bien commun général passe par la destruction de cet autre bien commun négatif. Je casse un barrage des sièges pour remettre en eau une zone humide. Par exemple. Voilà. Dans les projections du GIEC, comment sont appréhendées les évolutions démographiques ? La vieille question malthusienne. Est-ce que finalement, ce n'est pas la hausse de la démographie qui est responsable de tous les maux ? En tout cas, comment le GIEC appréhende ce sujet ? Clairement, la démographie est prise en compte. Donc, ça fait partie des différents scénarios. C'est sûr que si on était 100 fois moins nombreux sur Terre, l'impact serait plus faible. Il y aurait un effet rebond. On serait 100 fois moins, mais on consommerait encore plus. Après, il est clair que quand on parle de crise anthropocène, tous les humains n'ont pas du tout le même impact sur les émissions de gaz à effet de serre. On sait très bien que les 1% les plus riches émettent autant que… 50% de l'humanité. Donc, ce n'est pas du tout réparti de la même façon. Oui, les évolutions démographiques sont prises en compte, mais l'impact sur le climat des gens ou la façon dont ils sont vulnérables au changement climatique n'est pas du tout la même selon les régions. C'est sûr, oui. La démographie, c'est les pays riches qui ont le moins d'enfants qui émettent autant que la plupart des pays pauvres qui en font nettement plus. Donc, oula, alors, c'est pas très lisible sur le sondage. Je suis désolé, on est un peu à 2 mètres de l'affaire. Est-ce que la régie pourrait nous grossir le cartel ? Alors, si, donc, qu'avez-vous pu observer cet été, chère Florence ? Des débits très faibles à 74%. Bon, ça semble évident, effectivement. Des cultures asséchées pour 68% des gens qui nous regardent. Des arbres morts ou malades pour 62% des internaux. Des rivières à sec, asséchées, 57%, un peu moins évident. Des températures de l'eau anormalement élevées, 45%. C'est-à-dire que les gens dans le bassin Seine-Normandie ne se sont pas baignés ou sont allés à la piscine ou alors ont pris leurs vacances dans le sud de la France où, là, pour le coup, ils l'ont vu. Et des poissons morts, 13%. Comment vous voyez son oeuvre ? Vous en avez vu, vous, des poissons morts ? En fait, moi, j'ai vu pas mal de rivières complètement asséchées, donc j'ai même pas vu les poissons morts. Et oui, oui, non, c'est vrai. On va dire que c'est anxiogène, malheureusement. C'est anxiogène, c'est sûr. Non, Black dans le coin, il y a eu beaucoup d'endroits où, effectivement, le fonctionnement de l'écosystème aquatique n'était plus assuré, où les poissons sont remontés, où la faune aquatique a eu du mal à survivre. Ah ben, oui, oui, il y a eu tout un tas de problèmes. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de blooms de cyanobactéries qui ont... De trophisation ? Voilà. La mortalité de poissons, elle s'explique aussi par une dégradation de la qualité de l'eau, une perte en oxygène, une trophise... Enfin, voilà, les cyanobactéries, tout ça. Pourquoi ça profite aux cyanobactéries ? Les cyanobactéries, parce qu'il y a des déséquilibres qualitatifs de l'eau, donc richesse en azote ou en phosphore. Et puis, le fait que l'eau, elle soit chaude et qu'elle stagne et qu'il y ait des rayonnements solaires intenses, que ce n'était pas très nuageux cet été, ça favorise tout le développement algal. Et donc, oui, ce n'est pas du tout favorable au bon maintien d'une eau de surface qui est déjà chimiquement pas tout à fait à l'équilibre. Très bien. Merci, Florence Abetz. Ce fut un plaisir. Et on va passer... Non, non, restez encore parmi nous. Excusez-moi. Et merci d'accueillir Christophe Poupard. Christophe Poupard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la connaissance et de la planification à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Seine-Normandie, ça veut dire quoi ? Alors, planification, je vois bien, directeur de la connaissance. Vous vous occupez de la pédagogie, de la vulgarisation ? On s'occupe de savoir, en fait, d'une part, comment fonctionne le bassin Seine-Normandie et comment le cycle de l'eau circule à travers tout ce bassin. Quelles sont les pressions d'origine humaine qui s'exercent sur ce cycle ? Et comment est-ce qu'on peut lever ces pressions pour améliorer, en fait, à la fois la circulation de l'eau, donc l'aspect quantitatif, mais aussi la qualité de l'eau sur le bassin ? Bon, c'est pile-poil le déroulé de votre intervention. Justement, ce bassin, comment on peut le définir ? Quelle est sa particularité, s'il en a une, par rapport aux autres ? Oui, alors, tous les bassins ont leur particularité. On connaît les bassins du sud de la France qui ont la particularité d'avoir des montagnes, par exemple. Donc, les montagnes, c'est des stocks d'eau, jusqu'à présent, à travers les glaciers et les précipitations de neige. Nous, on n'a pas de montagne, on n'a pas cette chance-là. C'est un bassin très plat, où l'eau s'écoule relativement lentement. Et d'ailleurs, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui surprend tout le monde quand on le dit, c'est que 70% des précipitations s'évaporent avant d'atteindre la mer. Donc, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il n'y a que 30% des précipitations sur le bassin qui participent pleinement au cycle de l'eau jusqu'au bout. Ça infiltre, en principe, dans le sol ? Soit qui s'infiltre, soit qui ruisselle et qui arrive directement au cours d'eau. Donc, ça, on y reviendra. Et une autre caractéristique, et Florence Abetz l'a dit juste avant, c'est qu'on a la chance d'avoir d'énormes réserves d'eau souterraine sous nos pieds, qui ont des capacités importantes, qui se rechargent avec de l'infiltration et qui maintiennent l'eau à l'abri de l'évaporation. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle quand on a des étés aussi chauds que ceux qu'on a connus cet été. Et puis, qui restitue cette eau partiellement aux rivières. C'est-à-dire que quand une rivière commence à devenir à sec, elle est renflouée, si j'ose dire, par une remontée des nappes. Voilà. Pas par une remontée, mais par un écoulement des nappes. Par exemple, la Seine est alimentée à peu près pour moitié par des nappes souterraines. Donc, c'est non négligeable. Et ça vient en plus des grands lacs de Seine dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce fonctionnement, le Pirensen dont on parlait également, qui est un ensemble d'organismes de recherche qui travaillent depuis plus de 30 ans sur le bassin, a bien avancé dans sa compréhension et comment l'eau circule de l'un à l'autre. Et donc, ça nous permet aussi d'apporter des réponses à ce changement climatique, à la manière dont on peut s'adapter, finalement, en changeant nos pratiques de ce point de vue-là. Vous êtes un bassin béni des dieux, finalement. Il n'y a pas encore de soucis. C'est peut-être pour ça que les Gaulois ont un cellulut test sur ce bassin. Je ne vais pas vous poser la question. C'est ce qui explique la richesse de Paris, la provenance permanente ? Oui, alors, je ne suis pas historien, mais de toute façon, les grandes villes, en général, sont sur des cours d'eau qui ont permis le commerce historiquement. La caractéristique, quand même, de l'agglomération parisienne, qui est la plus grosse de l'Union européenne, c'est qu'elle est sur un fleuve qui a un débit, somme toute relativement faible, beaucoup plus faible que le Rhône, que la Loire ou même que la Véranée. Une petite question, c'est la Seine qui coule à Paris ou c'est Lyon ? Alors, je ne me prononcerai pas sur le sujet, je ne veux pas lancer de polémique tout de suite. Donc, un débit relativement faible de la Seine, par exemple ? Un débit faible, et du coup, ça veut dire que la Seine a du mal à absorber l'ensemble des pollutions qui peuvent se déverser dedans. Alors, pour revenir au changement climatique et à la manière dont on peut s'adapter, vous l'avez compris, on a intérêt à ce que l'eau qui tombe sur le bassin s'infiltre le plus vite possible, le plus proche de là où elle est tombée pour éviter qu'elle s'évapore et qu'elle soit conservée dans ses nappes d'eau souterraines. Et comment permettre à l'eau de s'infiltrer, de retirer tout le macadam partout ? Alors, voilà. Donc, il y a deux cas. Il y a effectivement dans les collectivités urbanisées, il faut désimpermabiliser, effectivement, et beaucoup de collectivités l'ont compris et commencent à le faire. Et puis, symétriquement, il ne faut pas impermabiliser de nouvelles surfaces. Le zéro artificialisation nette devrait nous aider. Non, ça, ça doit y participer. Après, il faut trouver les solutions techniques, mais elles existent, il faut aussi le prévoir dans la planification. Et puis, en zone agricole, eh bien, il faut restaurer, alors conserver d'abord et restaurer, ce qu'on appelle les éléments du paysage, qui souvent sont des arbres, alors soit sous forme de haies, soit sous forme de bosquets, etc., qui facilitent l'infiltration. De même, le choix des cultures, le fait de garder les sols couverts, par exemple, toute l'année, y compris en hiver, permet de faciliter cette infiltration. Donc, il y a tout un ensemble de modalités d'occupation du territoire qui sont à faire évoluer fortement, mais qui peuvent nous faire gagner de précieux millimètres d'eau enfermée dans nos naves plutôt qu'ils coulent à la rivière. Et le travail du sol, là, vous avez cité la couverture des sols, souvent, c'est associé au non-labour. Vous souscrivez à cette idée ? Il y a plusieurs techniques qui existent. Le non-labour en est une. Elle permet, effectivement, de ne pas perturber la structure du sol. Ce qui est important, en fait, c'est de stocker du carbone dans le sol. Alors, c'est bien, c'est double emploi. D'une part, on arrive à stocker du carbone et donc, on limite les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on fait de l'atténuation. Et on fait aussi de l'adaptation parce qu'un sol riche en carbone, c'est un sol qui retient bien l'eau et qui, donc, va rester plus humide plus longtemps en période de sécheresse. Et donc, ça, on en a besoin. Pareil, des haies, ça va limiter le vent qui assèche fortement les sols. Donc, tout ça, ça permet de créer un microclimat très local, mais qui est plus favorable à l'agriculture. Mais ça veut dire que la carte de France ou du bassin, pardon, celle de Monde que vous dressez, c'est celle des années 50, d'avant le roman Bromond, d'avant cette révolution agricole. C'est un peu ça, en fait ? On ne revient jamais en arrière. Donc, ce ne sera pas ça. Les haies, on ne les conduira pas de la même façon. Les haies, elles peuvent servir aussi pour produire du bois qui peut être du bois de chauffage, etc. Donc, voilà, ce qu'on faisait d'ailleurs effectivement au début du XXe siècle. on parle aussi d'agroforesterie, c'est-à-dire en fait cultiver, y compris sous des arbres, des arbres plantés à force d'écartement. Et donc, ça, c'est des techniques relativement nouvelles ou en tout cas qu'on a oubliées pour une part. Et donc, il faut arriver à les restaurer. Alors, la recherche l'INRAE, par exemple, travaille là-dessus. Et puis, après, il faut que les agriculteurs s'emparent du sujet et se disent « bah oui, moi aussi, il faut que j'y aille ». Ce n'est pas facile parce que ça demande un changement radical de pratique. C'est un peu un pas vers l'inconnu. Mais c'est comme ça qu'on y arrivera. On peut aussi travailler sur les variétés qu'on utilise. Donc ça, tout ce que je vous dis là, c'est déjà dans la stratégie d'adaptation qui existe. Mais on peut aller plus loin, effectivement, et voir quelles vont être les variétés adaptées à l'avenir, à la fois à la sécheresse mais aussi aux fortes températures parce que les fortes températures ont un impact sur le rendement des cultures. Des céréales, quand il fait 40 degrés, le grain ne se développe pas ou se développe très mal à ce qu'on appelle les chaudages. Et donc ça, il faut aussi résoudre le problème soit en changeant complètement de variétés cultivées, soit en les adaptant, en les faisant évoluer, en cultivant des mélanges. Donc voilà, il y a tout un tas de techniques qui peuvent exister. En ville, ouvrir la chaussée, ouvrir la voirie pour laisser l'eau s'infiltrer, laisser le temps de s'infiltrer. Oui, absolument. Donc que l'eau s'infiltre au plus près de là où elle est tombée. Et puis en ville, il y a aussi une question de chaleur. Enfin, tout le monde l'a vécu cette année. La ville concentre la chaleur parce qu'elle est minérale. Donc si on la déminéralise au sens propre du terme, effectivement, ça va aller mieux. Mais on peut aussi introduire des îlots de fraîcheur, par exemple, en réintroduisant du végétal dans la ville, des arbres par exemple, qui vraiment rafraîchissent localement la température. Voir en étant un peu plus ambitieux et en restaurant des baignades urbaines dans les rivières qui traversent les villes. Alors vous connaissez certainement... Jacques Chirac l'a dit en 1976. On n'en est pas loin encore. Donc on y arrive. Alors notamment grâce à la perspective des JO à Paris, on a un programme extrêmement ambitieux pour pouvoir se baigner dans la Seine effectivement en 2024 et pour pouvoir organiser donc les épreuves olympiques dans la Seine. Donc ça, c'est une grosse force motrice qui incite les acteurs à y aller. Mais il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que la région parisienne et il y a beaucoup d'autres collectivités sur le bassin où c'est peut-être moins compliqué à faire qu'à Paris parce que le réseau d'assainissement est moins complexe et on peut se dire plutôt que d'ouvrir les bouches incendies pour se rafraîchir l'été, ce qui n'est quand même pas terrible effectivement, offrir à la population des points de rafraîchissement facilement. C'est une stratégie pardonnez-moi anti-piscine ? Pas du tout, alors moi je suis pour les piscines publiques parce que voilà. Tu connais de la polémique cet été hein ? Oui, alors il n'y a pas, enfin bon, on n'y arrivera pas si on oppose les gens les uns aux autres en disant il y a les bons, il y a les mauvais, etc. Il faut que tout le monde y trouve son compte et il y a peut-être des gens qui ont, il y a plein de gens sur le bassin, la majorité, qui n'ont pas les moyens de se payer une piscine privée. Donc il y a les piscines municipales mais il peut y avoir aussi des points de rafraîchissement qui sont ouverts au plus grand nombre. Bien, donc vous y croyez à la possibilité de se baigner dans la Seine ? Ah oui, ça tout à fait et j'y crois aussi à la possibilité de mener tous ces changements pour pouvoir s'adapter. Alors on n'a pas le choix, ça je crois que Florence Abetz nous l'a bien fait comprendre mais ce qui est formidable c'est qu'on a des moyens d'action et donc c'est quand même beaucoup moins traumatisant de se dire je peux agir là-dessus que de se dire ah bah ça me tombe sur la tête bon bah tant pis qu'est-ce que je peux faire ? Rien alors tant pis je déprime et puis voilà. Et l'agence de l'eau pour les 30 secondes qui nous restent l'agence de l'eau finance ou aide au financement de ce changement ? Alors l'agence de l'eau voilà c'est une de ses missions c'est effectivement de financer tous les changements qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau et sa circulation sur le bassin et puis dans l'intitulé de ma direction il y a planification bah c'est ça planification c'est montrer le chemin à suivre le déterminer avec l'ensemble des acteurs c'est pas l'agence de l'eau qui dans son petit coin fait les choses c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui c'est pour faire remonter des bonnes idées de manière à pouvoir écrire cette mise à jour de la stratégie qu'on voudrait présenter au comité de bassin en juin 2023 avec en étant beaucoup plus ambitieux et en faisant en sorte que tout le monde ait compris qu'il faut y aller sur tout le bassin. Merci Christophe Poupard Merci à vous. Vous fûtes parfait et on va démarrer la table ronde sur l'agriculture. Retour plateau table ronde sur l'agriculture vers une agriculture plus résiliente en compagnie d'Antoine Delahaye Où êtes-vous ? Vous êtes là. Voilà. Je vous laisserai vous présenter tout à l'heure Philippe Faucon et Adrien Pelletier Pascal Ferret qui avait été annoncé n'a pas pu venir. Mesdames, Messieurs avant de démarrer ce débat un peu la même punition que tout à l'heure vous allez voir apparaître sur votre écran si tant est que vous avez un peu réduit notre image des propositions liées pardon un résumé de propositions qui ont été recueillies au préalable et qui sont appelées à votre pardonnez-moi je ne trouve plus le bon verbe qui sont appelées voilà je vais enfin bref vous votez pour les propositions que vous souhaitez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on verra ça tout à l'heure je vais vous laisser vous présenter Antoine Delay vous êtes agriculteur vous êtes polyculteur élevage oui tout à fait donc je suis Antoine Delay je suis paysan en Seine-Maritime pointe du Havre en agroécologie polyculteur éleveur laitier et avec des cultures lin, bétrave, sucrière et je suis président du réseau des SIVAM normands c'est à dire le réseau des SIVAM le réseau des SIVAM normands donc c'est les SIVAM c'est le centre d'initiative de la valorisation de l'agriculture en milieu rural donc en fait on accompagne les agriculteurs au changement de système donc sur la partie production mais on accompagne aussi sur la partie alimentation notamment dans les restos co et notamment les agriculteurs pour aller commercialiser leurs produits et puis le sujet phare actuellement qui est l'installation la transmission à l'installation et ça je pense que c'est quelque chose de très important et la partie aussi en milieu rural et notamment les femmes en milieu rural qui va être notamment des personnes qui vont rentrer dans l'agriculture qui ont déjà rentré mais qui y trouvent leur place parmi ce monde homme tendance à la base et donc justement c'est de recréer de l'échange C'est vrai que c'est un monde assez viril le monde agricole Monsieur Faucon Philippe Faucon vous êtes je vous laisse vous présenter qu'est-ce que vous produisez où ? Alors Philippe Faucon donc moi je suis éleveur laitier enfin producteur de lait dans le sud du département de la Manche à 20 kilomètres à l'est d'Avranche dans un système très conventionnel en fait de la Primochten avec un robot de traite le système laitier classique de l'ouest et par ailleurs donc je suis vice-président de la chambre d'agriculture de la Manche et président de la commission environnement de la chambre régionale de Normandie puisque nos chambres d'agriculture maintenant sont régionalisées D'accord Adrien Pelletier Oui bonjour donc moi je suis paysan boulanger notamment donc situé dans le nord de l'Eure-et-Loire sur une ferme en agriculture biologique avec plusieurs collaborateurs on est une petite douzaine globalement sur la ferme mais aujourd'hui il y a trois entités agricoles donc ça va en effet paysan boulanger on transforme nos céréales en farine et en pain maintenant aussi on a installé une huilerie pour aller vers la valorisation des oléagineux en huile il y a aussi des légumes de plein champ avec irrigation et donc Aïe 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 c'est le mauvais terme aujourd'hui irrigation Ah non en fait si on veut manger des légumes demain il faut bien avoir de l'eau Mais quand vous dites paysan boulanger vous êtes paysan et boulanger vous faites votre pain vous-même Exactement alors je le fais pas moi-même comme je le disais on est une équipe donc c'est là où c'est très important en fait on est revenu en fait avec mon frère il y a une dizaine d'années sur la ferme il y avait trois personnes employées ça faisait vivre trois personnes aujourd'hui on est une douzaine on crée de l'emploi non délocalisable on crée de la valeur ajoutée de l'économie territorialisée en local et donc quand on commercialise ce qui est notre cas aussi nos produits en direct on ressent une adhésion totale avec nos concitoyens et ça c'est aussi une autre facette en plus de la on va dire la démasculinisation démasculinisation de l'agriculture nous on s'est associés avec une femme qui était hors milieu agricole sur l'activité boulangerie et grand bien nous fasse ça a permis aussi d'avoir une autre vision et ça le permet encore dans nos projets à venir de vraiment trouver la voie qui nous anime tous d'accord question que je pose à vous trois ça vous a effrayé la sécheresse la canicule de cet été vous avez vu vous sur vos cultures vous sur vos troupeaux sur votre chiffre d'affaires des choses qui vous ont surpris moi si je peux répondre oui c'est clair c'était quelque chose qu'on a subi c'est vrai qu'on a eu pratiquement deux mois sur mon zonage deux mois sans pouces d'herbe parce que la prairie donc moi je suis plutôt axé sur le pâturage et le système herbagé pour nourrir mes animaux et on a bien vu pendant deux mois c'était un peu compliqué et qu'on n'avait pas l'habitude de voir donc il va falloir s'y adapter il va falloir trouver des solutions je dirais que l'avantage de la prairie par rapport à une culture monoculture et surtout une culture annuelle c'est une culture bisannuelle et du coup ce qui permet c'est qu'on peut retrouver de la pousse soit par exemple en ce moment on a retrouvé une pousse normale parce qu'il pleut à nouveau il pleut oui alors certes mais on n'a pas rempli notre totalité de pulvométrie parce qu'aujourd'hui on n'est même pas à 500 mm alors qu'au 31 décembre on devrait être entre 1 mètre 1 mètre 2 pour une année normale donc on voit bien que de ce côté là il en manque un peu mais c'est surtout qu'on a descendu les températures et en fait une prairie une graminée ça pousse au-delà de 25 degrés ça ne pousse plus on a la chance d'avoir des légumineuses ou certaines graminées c'est quoi 40 degrés max ? ouais c'est ça on va dire qu'au-delà de 40 degrés même les légumineuses commencent à parce qu'en fait ils ont tendance à les chercher beaucoup plus profond dans les nappes mais si à un moment donné les nappes ça sèche ça va devenir un peu compliqué et puis d'où l'intérêt des prairies multi-espèces là-dessus justement pour faire des interactions au niveau de la pousse que ce soit au printemps l'été et voire à l'automne et pourquoi pas l'hiver et j'avais rencontré il y a 5-6 ans 4-5 ans je crois c'était à peu près un climatologue il me disait au vu des aléas climatiques on risque de redistribuer à manger l'été et repâturer l'hiver et pourquoi pas et on va s'adapter et au réseau SIVAM on travaille justement là-dessus et on accompagne l'ensemble des agriculteurs pour accompagner vers la transition agroécologique et notamment pour faire face aux aléas climatiques finalement vous n'avez pas l'air plus inquiet que ça votre système fonctionne notre système fonctionne on est juste éventuellement frustré sur le moment mais très vite comme on est plutôt sur une agriculture et notamment au sein du réseau sur un collectif donc c'est des échanges entre pairs et donc ce qui permet des fois de rebondir avec une méthode d'un collègue voire carrément hors département hors région parce qu'il y a d'autres régions qui ont déjà connu ça et on essaye de se passer le message pour essayer de comprendre et donc avec le nombre d'agriculteurs qu'on est sur le réseau on se dit paysans-chercheurs paysans-chercheurs ça veut bien dire ce que ça veut bien dire c'est qu'on fait des essais et puis quand ça marche ça marche pas à tous les coups mais on essaye de comprendre pourquoi ça marche pas et à partir de là on essaye de se réadapter au fur et à mesure paysans-chercheurs paysans-boulangers monsieur Faucon rebondissait je vous ai vu acquiescer vous avez comment vous avez vécu cette sécheresse vous aussi voilà cet été a été un peu compliqué pour l'alimentation de vos bêtes alors cet été comme l'a dit Antoine tout de suite on a été stressé comme nos plantes vous étiez tout sec comment ? vous étiez tout sec stressé je n'ai pas eu tout sec non parce que forcément une année avec les chaleurs qu'on a connues l'absence de pluie ça met du stress bon après je ne sais pas si c'est une chance mais je suis un peu plus âgé que mes deux collègues j'étais jeune mais j'ai déjà vécu la sécheresse de 76 et si j'y reviens c'est que 76 avait été largement aussi compliqué on a quand même réussi à le passer bon ces phénomènes climatiques on en a toujours dans le métier c'est la caractéristique de l'agriculture on a des années sèches des années très humides elle nous amène tout un corollaire de problèmes ou de besoins d'adaptation et je crois que c'est ça qu'il faut retenir c'est qu'il faut qu'on rende nos systèmes beaucoup plus résilients parce qu'on est devant quand même une grosse inconnue et vous il l'est pardon il a été il a supporté la canicule votre système donc vous c'est herbe et maïs c'est ça ? Oui je vais passer finalement à l'arrivée avec des impacts beaucoup moins forts que ce que j'avais pu anticiper en juillet et donc vous cultivez du maïs qui est mal aujourd'hui le maïs c'est la plante accusée de tous les maux qui pond de l'eau en plus vous n'irriguez pas je crois comment vous avez moi je je suis quand même en Normandie il pleut l'irrigation enfin surtout sur les zones côtières la question n'était pas posée bon après est-ce qu'il se posera chez nous je ne suis pas sûr il y a des secteurs en Normandie où la question est réellement posée on est sur des systèmes qui ressemblent beaucoup à ceux d'Adrien mais mais bon chez moi c'était pas la question et bon ceci étant au lieu d'avoir 1m20 de pluie je suis à 600mm sur l'exploitation et votre maïs a tenu le coup maïs n'a reçu que 90mm du semis à la récolte et bon mon maïs il a tenu le coup la récolte est 50% inférieure à celle de l'année dernière et dans l'aspect résilient j'avais anticipé l'année dernière du stock en fait parce que il y a des vieux dictons en agriculture il faut aussi des fois savoir s'appuyer dessus l'agriculture c'est du temps long mais mon père me disait toujours quand t'as une année où t'engranges beaucoup en général t'as la saison derrière qui suit pour consommer ça faut jamais l'oublier et l'année dernière j'avais une très grosse récolte de maïs j'ai eu toute la journée de la récolte chez moi envie d'en garder pour en battre plus parce que j'avais pas besoin de stocker tout ça pour assurer mon système fourragé et pourtant je me suis dit non stock parce que on sait jamais et cet été c'est en fait ce qui m'a rassuré c'est que je savais que j'avais du stock et que je pouvais aborder l'année avec une certaine sérénité et donc j'ai reconstitué mon stock avec certes beaucoup moins de rendement donc j'en ai encilé plus donc ça se fait au détriment du battage mais ça donne de la résilience aussi au système et le maïs qui est certes fortement décrié mais ça reste quand même une plante qui produit avec peu d'eau alors certes bon il a sans doute des inconvénients s'il est aussi stigmatisé c'est qu'il y a eu des débats autour mais le maïs en Normandie c'est pas une culture irriguée donc ça n'impacte pas au travers du pompage on n'impacte pas M. Pactier votre système pardon excusez-moi je vous ai coupé M. Faucon moi ce que je veux surtout dire c'est que l'année 2022 on ne l'oubliera pas c'est une année de sécheresse qui s'inscrit dans le changement climatique donc mais ça confirme le fait que l'agriculture a besoin d'évoluer et il faut surtout intégrer une chose c'est que l'agriculture pour évoluer elle a besoin de temps long et de systèmes stables parce que ça demande des investissements enfin je pense que mes deux collègues ils y reviendront mais pour qu'on puisse aborder nos adaptations il faudra savoir créer autour de nous un système stable dans lequel on puisse gérer les évolutions parce que ça demande beaucoup d'investissement mais ça je pense qu'on aura largement l'occasion d'y revenir M. Pelletier votre système lui s'est montré résilient pareillement à vos deux collègues globalement moi j'ai plus d'une quinzaine de cultures sur la ferme donc quand c'est une mauvaise année pour une culture vous êtes en bio oui tout à fait ça peut être la bonne pour une autre donc il y a toujours un jeu d'équilibre qui fait ça donc la diversité des cultures c'est un levier pour apporter de la résilience sur une ferme aujourd'hui mais néanmoins par exemple on parlait des cultures irriguées et pourquoi irriguées alors qu'en Normandie comme vous avez dit M. Foucault il n'y a pas besoin a priori le bassin de l'agence Seine-Normandie est très grand et donc il n'y a pas que les bords de côtes normandes nous on est dans une zone où on frôle plutôt entre les 500 et 600 mm par an donc c'est une région sèche et donc aujourd'hui on intègre des cultures avec arrosage type pommes de terre des traves sucrières même haricots verts qui nécessitent de l'eau pour optimiser les rendements et apporter de la sécurisation financière sur la ferme et donc dans ce cadre là en effet en fonction de notre localisation et des ressources en eau ça peut apporter un frein économique en fait à des cultures de ce type là surtout avec du matériel spécifique en nécessité d'investissement en face etc. donc quand on s'engage dans des filières en effet c'est sur le long terme et donc on ne peut pas dire une année ça va marcher une année ça va être la catastrophe et vous avez du mal à irriguer cet été à cause du manque d'eau nous on a eu des restrictions en fin de cycle qui nous ont finalement peu impacté parce qu'à ce moment là il y a eu de la pluie donc on va dire on a eu de la chance nous on n'est vraiment pas à plaindre on a eu énormément de chance dans notre secteur géographique même en culture traditionnelle parce qu'on n'a pas été fortement impacté pour la pluie ce qui est moins le cas donc moi je fais Heure-et-Loire région centre par exemple le sud de la région centre mais c'est pas le même bassin mais en gros on a quand même été fortement chanceux D'accord on va poser la question tout de suite irrigation eau il faut une bassine vous en voudriez une une retenue d'eau ça vous serait nécessaire pour l'avenir Alors c'est des débats intéressants que j'ai en interne Très manichéen où en général tout le monde se fout sur la figure on va essayer de ne pas le faire ici Moi je suis entre guillemets pour la résilience alimentaire et agricole donc dans ce cas-là pour moi la bassine les réserves en eau c'est essentiel pour limiter le phénomène de sous-production qu'on pourrait avoir des années de sécheresse qui se répètent Mais qu'on remplit comment ? A quel moment ? Avec quelle eau ? Alors là après pour rentrer dans le débat plus technique il y a plusieurs solutions mais moi je ne suis pas concerné aujourd'hui par cette polémique on va dire ce projet après moi au niveau de la gestion de l'eau globale sur la ferme je ne la privilégie que sur les cultures à fort besoin je ne vais pas roser toute la plaine au mois d'avril ce qui a été le cas par certains aussi de chancers ralliés par exemple peut-être qu'on s'y retrouve à la fin mais voilà après il y a l'enjeu économique et l'enjeu de la ressource qui peuvent être aussi déconnectés parfois C'est intéressant c'est pas contradictoire avec la philosophie de la bio qu'on associe à l'écologie et les écolo qui sont contre les bassines contre l'irrigation Qu'est-ce que je peux rebondir là-dessus c'est-à-dire que c'est vrai que nous au réseau CIVAM on essaie justement on va dire qu'on n'est pas très favorable aux bassines notamment sur nos exploitations parce que c'est un coût financier c'est-à-dire d'arroser alors quand on l'a en captage c'est bien jusqu'à ses limites mais c'est surtout que la nappe au fur et à mesure du temps au vu des sécheresses à un moment donné il n'y aura peut-être plus d'eau et certains villages de France ont eu quand on a ouvert le robinet pour prendre de l'eau il n'y avait plus d'eau donc là ça commence à se poser la question de la production d'eau donc certes par rapport à l'économie d'utilisation d'eau que ce soit au-delà de l'agriculture mais aussi à l'agriculture et donc je pense que ce qu'il faut travailler c'est notamment la résilience de nos exploitations et justement la personne qui était de l'agence de l'eau là juste avant nous sur la séquence voilà tout à fait et il l'a évoqué et nous ce qu'on est en train de travailler c'est notamment par exemple la polyculture élevage elle a un intérêt donc le lier l'élevage avec la culture il y a une interaction donc d'une pour la matière organique mais il y a aussi un phénomène aussi c'est la rotation des cultures et je dirais moi sur mon exploitation j'utilise comme tête de rotation alors qu'est-ce que ça veut dire tête de rotation c'est la première culture qu'on met dans un cycle justement pour suivre les cultures qui viennent d'après on utilise la prairie et la prairie on l'implante pour 3 ans 4 ans 5 ans on va pouvoir retourner et après on en retourne c'est-à-dire que nous c'est mal de retourner une prairie ça libère du carbone oui mais c'est pour utiliser c'est pour utiliser notamment certaines parcelles pour pouvoir cultiver parce qu'on ne peut pas que produire sur nos terres que des cultures enfin des prairies on doit avoir aussi des cultures céréalières lin betterave et autres autres productions parce qu'il y a plein de productions sur les territoires et justement l'avantage quand cette culture d'herbe est implantée elle absorbe du carbone et ce carbone comme l'a dit M. Poupard c'est que ça permet de garder beaucoup plus d'eau dans son sol c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire un effet éponge pour pouvoir relibérer après et ça c'est un premier temps un premier point et le deuxième point c'est aussi comme il l'a évoqué l'arbre le bois et ça c'est hyper important notamment sous forme de haie d'agroforesterie d'une par l'implantation mais aussi par son produit c'est-à-dire par exemple moi sur mon exploitation j'utilise ce qu'on appelle du BRF qu'on met dans nos bâtiments voilà c'est ça c'est-à-dire c'est le deuxième si on peut appeler ça comme ça le deuxième produit d'utilisation de bois déchiqueté et qu'on utilise en fond de bâtiments pour mettre les animaux l'hiver où on met de la poille dessus on a déjà une première utilisation qu'on remet au niveau du sol on augmente le taux de carbone dans nos sols donc le taux d'humus et donc le stockage d'eau et ça c'est beaucoup plus résilient par rapport à un système de bassines et ça ça se réfléchit et nous l'avantage du réseau c'est qu'on est vraiment un collectif d'échanges entre pairs d'accord donc on travaille sur les sols vivants plus un sol est vivant plus il fonctionne comme un écosystème plus il va stocker du carbone et la biodiversité de l'eau tout à fait et les vers de terre font le nécessaire et notamment ces va-et-vient du haut en bas et au niveau horizontal permet justement de créer cette porosité là et de stocker au maximum d'eau et là je pense qu'il y a urgence parce que moi ces années de sécheresse là comment Philippe l'évoquait tout à l'heure on a connu 76 moi j'avais 3 ans donc j'ai pas trop connu mais quand j'ai questionné mais quand j'ai questionné quand même certains anciens agriculteurs disaient ouais on a connu la même chose en termes de temps au niveau de quantité de pluie mais c'est surtout que la température aujourd'hui est beaucoup plus haute et donc à partir de là c'est beaucoup plus souffrant sur nos systèmes de production donc là il va falloir recréer de la résilience notamment de ce qu'on fait actuellement donc là pour le coup la stratégie de l'agence de l'eau elle est évidente il faut laisser au sol le soin de redevenir un écosystème qui va absorber l'eau le carbone la biodiversité pour ça donc on laboure plus ou on laboure moins on laisse le sol couvert en permanence on met des prairies on change les assolements c'est ce que vous faites monsieur Faucon alors on l'a dit je crois que le fil conducteur c'est la résilience moi ce que je veux dire en fait là par rapport à ce qui vient d'être dit il faut on se questionne sur nos exploitations mais enfin c'est la résilience de nos exploitations et la résilience de nos territoires en fait il y a tout ça est quand même connecté on évolue dans le territoire sur la question des bassines de l'eau tout le monde a besoin de l'eau il y aura des priorités qui vont se faire je pense qu'il faut éviter de tomber dans la caricature il y aura besoin de sécuriser les systèmes il y aura peut-être besoin enfin Adrien l'évoqué de pouvoir sécuriser la production parce qu'une plante pour pousser elle a besoin d'eau enfin tous les jardiniers le savent bien ils récupèrent l'eau aussi à leur gouttière pour irriguer leur jardin donc nous on est dans les mêmes problématiques après il faut foresterie sur l'agroécologie tous ces points-là bon la santé de nos territoires aussi la biodiversité y contribuera parce qu'il va quand même y avoir des évolutions aussi dans toute la biodiversité autour de nous et le changement climatique donc il faut rendre tout ça plus résilient et moi ce que je fais si j'ai un message à passer c'est qu'il faut qu'on évite de tomber dans les débats caricaturaux la prairie c'est pas bien de la retourner non on peut pas dire ça enfin Antoine vient de le dire on a besoin de rotation on peut pas non plus revoir tous nos systèmes aujourd'hui sans intégrer la hausse de l'énergie qui est très accentuée aujourd'hui pour des causes géopolitiques mais qui de toute façon est structurelle et donc le prisme énergétique il va falloir intégrer de plus en plus parce qu'il y a des pratiques qui coûtent quand même très cher et qui vont devenir inabordables je crois qu'il faut le dire comme ça donc on a besoin de réévaluer tout ça on a de l'urgence climatique qui est là et comme je disais tout à l'heure le temps long donc après oui les assolements ils évoluent tout le monde y travaille alors on ne va pas tous à la même vitesse il y a des gens ça je le rappelle aussi souvent c'est que quand j'étais jeune on avait une INRA enfin l'INRA qui était très puissante très force de proposition et qui nous guidait beaucoup on a quand même l'État a quand même levé le pied beaucoup dans les investissements en recherche et nous a quand même un peu livré à l'industrie chimique je dis qu'on finançait beaucoup de choses et qu'on sans doute mis une orientation dont on paie les conséquences aujourd'hui il faut revenir aux fondamentaux et je ne sais plus c'est Antoine le paysan chercheur oui on y est tous et ce qui est compliqué c'est que ce qui est vrai chez Antoine ne sera pas forcément vrai chez moi même si on est en zone côtière tous les deux mais moi je suis quand même à 30 km et les effets de chaleur sont beaucoup plus forts chez moi que à la pointe du Havre déjà en 1976 chez nous il y a des cultures qui avaient brûlé avec la chaleur donc il faut surtout se garder d'être caricaturage pas de généralisation d'une part celle à l'autre on n'a pas les mêmes sols on n'a pas les mêmes possibilités le temps long c'est aussi tester des variétés différentes rustiques plus adaptées au manque d'eau plus adaptées au changement du temps oui tout à fait donc là en effet vous voyez en photo deux petits bonhommes qui sont sur un épi de blé en fait sur la ferme on transforme les grains de blé que l'on récolte en farine et en pain et on a une dimension de terroir et quand on a commencé à avoir cette démarche là on a voulu créer un pain spécifique à notre ferme un peu comme on travaille le vin on travaille le pain on est sur la fermentation au levain et donc comment faire en sorte d'avoir un pain unique de qualité et on est parti dans l'idée de créer des variétés de blé pour pouvoir en fait avoir des plantes en fait adaptées à notre système donc notre système qui sera pas le même que chez mes voisins c'est ça c'est chez vous là la photo voilà et donc on fait de la sélection de blé de la création variétale vous faites pas des OGM de manière ben non on fait à la main voilà vous avez vu avec une pince à épiler et des petits ciseaux et donc ce que vous avez vu c'est une plateforme expérimentale de cette année on a plus de 400 microparcelles on explore la diversité génétique des céréales d'hiver là sur le blé tendre et donc on essaye de créer les variétés de demain parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de communication sur les blés anciens voilà et moi j'aime bien dire les blés anciens c'est bien mais les blés de demain c'est plus bien parce qu'il faut qu'elles soient adaptées en fait aux évolutions climatiques aux évolutions de process de transformation c'est-à-dire que nous on est en panification au levain mais aujourd'hui pour inscrire une variété de blé il faut qu'elles répondent à un test de panification à la levure pour faire de la baguette ce qui n'a rien à voir et donc il faut aussi faire changer toute cette réglementation qui date de la Deuxième Guerre mondiale enfin de post-Deuxième Guerre comme on vient de le souligner voilà toute l'agriculture a évolué aussi par rapport à ça donc il faut se projeter demain pour moi la bio c'est l'agriculture de demain parce que d'un point de vue juste approche énergétique c'est une agriculture qui est beaucoup plus résiliente qui a moins besoin d'énergie grise via les engrais de synthèse donc avec le biais de la rotation qui est plus résiliente face aux gros aléas pas climatiques mais aussi aux aléas économiques structurels qu'on est en train de vivre pleinement et donc voilà et les photos d'agroforesterie sur la ferme également voilà l'agroforesterie il ne faut pas non plus trop rêver c'est un potentiel de capter du carbone de rapporter du carbone à l'échelle d'une ferme et d'un territoire mais toutes les parcelles ne peuvent pas être plantées en agroforesterie ça peut représenter environ 20% de la SAU et il faut bien le faire et ce n'est pas le tout de planter les arbres on a des grandes politiques comme sur la planter les arbres mais il faut aussi les entretenir sur le long terme et puis il peut y avoir un problème de rendement de chute du rendement de la culture associée sauf si c'est bien fait sauf si c'est bien fait mais vous le faites très bien monsieur Delay rapidement polyculteur élevage un sol de qualité c'est un sol avec beaucoup de matière organique c'est un sol qui enrichit on en revient au fumier on en revient au tas de fumier qui était tant décrié au lendemain de la guerre où c'était un symbole de pauvreté du monde d'avant on en revient ça donc réintroduire des élevages à côté des cultures systématiser la polyculture élevage alors pas justement parce que c'est vrai que idéalement on va dire pour la simplicité d'avoir une ferme polyculture élevage c'est ce qui est plus simple après les systèmes céréalières dans certaines régions ou même dans mes propres régions on a l'effet aussi écopaturage donc en fait qu'est-ce que c'est que l'écopaturage on a une structure civam agrofile qui se trouve dans l'île de France et puis nous au réseau de Sylvain de Normand on a aussi notamment dans le département de l'Eure des systèmes écopaturage qui permettent donc de rapporter de l'élevage indirectement c'est-à-dire c'est qu'on rejoint et on crée du lien de la relation entre céréalier donc la grande culture et des éleveurs bien souvent c'est des systèmes des moutons enfin surtout des ovins bon moi par exemple j'ai un voisin qui fait avec un collègue avec des vaches enfin des produits de la viande enfin de la race à viande et ça ça permet soit sous forme de pâturage ou après d'essayer de trouver alors ça peut être pâturage si éventuellement il y a des prairies parce que certains ont des prairies qui ont arrêté l'élevage il y a quelques années mais qui ne peuvent pas retourner parce que c'est accidenté donc ils sont utilisés comme ça mais aussi sur le plan rotationnel c'est à dire les couverts végétaux et donc à partir de là les végétaux ils peuvent être pâturés par le biais alors principalement les ovins parce que c'est ce qu'on voit tout de suite mais il pourrait y avoir d'autres productions animales très bien merci messieurs on a fait je crois le tour du sujet et preuve en est que les solutions sont déjà là en tout cas si j'ai bien compris il faut vous foutre la paix pour vous donner non quand je dis ça c'est voilà qu'on vous laisse le temps de travailler à la mise en place de cette adaptation et à cette résilience merci à vous et nous allons accueillir à nouveau Florence Abetz mesdames, messieurs merci de lui laisser la place attention à votre micro Florence Abetz alors voici les résultats du sondage développer l'agroécologie bon effectivement c'est tout ce qu'on vient de dire agroforesterie agriculture biologique développement des prairies en deux sélectionner des cultures résilientes espèces et variétés adaptées au climat local en trois privilégier l'infiltration pour recharger les nappes réservoirs souterrains manifestement nos amis qui nous regardent ont bien écouté ce qui a été dit éviter la spécialisation en diversifiant les productions en cinq mieux réglementer l'accès à l'eau approche globale par bassin versant et quota en six dans les zones sans nappe encourager la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation on sait développer des retenues d'eau de surface pour l'irrigation bon manifestement ça n'a pas bonne presse à tous les sens du terme et réserver l'accès à l'eau d'irrigation aux agriculteurs en agroécologie qu'est-ce que tout ceci vous inspire chère Florence eh bien j'ai l'impression que les enjeux sont bien compris l'importance effectivement dans un contexte où on anticipe plus de sécheresse c'est clair que quelque part il faut pouvoir stocker et stocker dans les sous-sols et dans le sol comme l'a dit Christophe Poupard et comme l'ont commenté nos trois collègues c'est le plus efficace donc le sol d'abord et puis effectivement les sous-sols donc là c'est vraiment ce qu'il ressent en premier donc ça c'est bien et avec les sols on rejoint on associe tout la biodiversité l'eau et le climat vu que programme 4 pour 1000 si on augmente en théorie de 0,4% le taux de matière organique des sols on absorberait en théorie la totalité de nos émissions de gaz à effet de serre 0,4% tous les ans donc c'est le possible c'est un petit bémol qui fait qu'en fait on sait que c'est pas possible mais effectivement oui ça reste une contribution importante de faire cet stockage de carbone dans les sols ça reste important aussi parce que ça permet d'avoir des sols en meilleure santé moins d'érosion plus de production végétale donc tout ça c'est une grosse réserve utile en eau entre guillemets une bassine naturelle finalement le sol en soi est une réserve d'eau oui parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que le cycle de l'eau c'est un flux qui circule donc un stock même s'il n'a pas une énorme capacité comme un sol un sol ça peut paraître plus petit qu'un gros réservoir mais en fait à partir du moment où il est là et qu'il reçoit toute la pluie parce que l'avantage du sol c'est qu'il est partout il est partout sur terre donc en fait il reçoit énormément de pluie en volume et donc s'il arrive à le stocker et qu'il est utilisé et qu'il se re-remplit en fait c'est vraiment le plus efficace parce qu'il protège l'eau en qualité et quelque part l'évaporation je dirais sans rendement est réduite si le sol est couvert voilà il n'y a pas de perte d'évaporation tout court il y a de l'évapotranspiration mais ça c'est associé à un service aussi et est-ce qu'il y a une filtration ou une atténuation de la pollution par un sol bien vivant ben oui parce que en fait la dégradation des molécules elle se fait en général par des bactéries donc du coup un sol vivant il est plus riche en vivant dans une diversité de vivants le sol vivant il lutte aussi un peu tout seul contre certains pathogènes et en fait quelque part il est aussi efficace qu'il peut avoir une efficacité assez forte et quand le sol est moins vivant on a plus besoin d'utiliser des pesticides pour faire le même usage qu'un sol plus vivant donc voilà c'est plus efficace en tout cas il faut laisser le temps à l'eau on revient toujours au temps long laisser le temps à l'eau de s'infiltrer donc ça rejoint ce que disait monsieur il faut ralentir les flux d'eau pour qu'elle puisse s'infiltrer dans les sols et s'infiltrer dans les nappes donc ça ça veut dire effectivement qu'avoir un sol couvert donc au moins de résidus de culture si ce n'est pas de culture pour empêcher un ruissement une érosion et puis ensuite limiter voilà de drainer dans des fossés pour que en tout cas que l'eau elle puisse elle puisse s'infiltrer dans des noues par exemple pour les noues c'est quoi c'est des grands caniveaux les noues souvent c'est des c'est des espèces de fossés enherbées qui ne sont pas très très bien connectées pour ralentir les écoulements et pour favoriser l'infiltration d'accord et sur les retenues justement enfin ça veut dire finalement les retenues on en met le moins possible et même la réutilisation de l'eau est-ce que à force de réutiliser une eau on ne va pas voir un moindre volume d'eau rejoindre l'immunaturel est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à cette réutilisation en fait la réutilisation de l'eau c'est un concept qui est déjà très utilisé puisque les stations d'épuration elles renvoient l'eau dans le milieu où elle a un autre usage donc cette réutilisation-là quand on voit sortie des stations d'épuration pour un autre usage à la rigueur c'est déjà le cas ce qui peut paraître intéressant c'est avoir au sein d'un même lieu plusieurs usages d'une même eau donc je ne sais pas moi dans un process industriel ou à la maison entre les eaux grises et les eaux brunes enfin voilà plusieurs usages de la même eau c'est assez intéressant après il y a déjà une réutilisation des eaux des steppes donc c'est juste qu'on donne une priorité à cet usage finalement la question en fait elle est aussi de quel effort y a-t-il pour dépolluer cette eau et là on voit que c'est consommateur d'énergie donc il faut absolument réduire en fait cette pollution de l'eau pour qu'il y ait moins de réduire à la source pour avoir à moins dépenser ensuite question du chat en moins de deux minutes chère Florence quel est l'impact de la température sur les retenues d'eau est-ce une solution viable ? oui alors ça c'est assez net donc lundi il y avait le retour de l'étude d'impact cumulé des retenues donc l'impact des températures sur les retenues est très fort les retenues contribuent au réchauffement de l'eau et plus l'air est chaud et plus la retenue se réchauffe et donc ça dégrade beaucoup sa qualité et l'impact de ça sur le cours d'eau ensuite est très marqué également ça va être sur une distance assez longue quand même deuxième question du chat le stockage de l'eau n'est-il pas une fausse sécurité décidément ne vaut-il pas mieux cultiver des espèces des variétés plus adaptées ? oui alors c'est sûr qu'il y aura une limite au stockage de l'eau en tout cas au stockage de l'eau pour l'irrigation je pense que ça a bien été dit après il est clair que ce qui est de il faut sans doute mettre une priorité à ces usages c'est clair que le le maraîchage est une priorité et pour après les céréales effectivement on va pouvoir trouver des céréales peut-être plus adaptées enfin bien sûr que sans doute il faudra de l'irrigation mais finalement avoir une sélection de plantes qui nécessitent le moins d'eau ou en tout cas une priorité pour les légumes et ça c'est une contrainte liée à une ressource limitée c'est pas c'est pas c'est pas une volonté de scientifiques qui ne veulent pas contribuer il faut tout faire en même temps en fait avancer en même temps dans tous les domaines donc pour cela il faut avoir du temps il faut avoir de l'argent il faut avoir de la recherche alors il y a eu plein d'autres questions me dit-on sur le chat on n'a pas le temps de toutes les traiter et je m'en excuse merci Florence Abetz merci à vous et nous allons entamer la deuxième table ronde consacrée aux collectivités face au choc climatique retour sur le plateau les collectivités locales et territoriales face au choc climatique face à la crise climatique on peut rajouter l'érosion de l'eau l'érosion de l'eau l'absus l'érosion de la biodiversité et les questionnements soulevés par l'eau regarde ce qui s'est passé cet été avec moi Hélène Burga et Alain Bellamy bonjour à tous deux Hélène Burga vous êtes vice-présidente en charge de la transition écologique à la communauté urbaine de Caen-la-Mer qui ne connaît pas Caen-la-Mer et vous êtes maire de Mont-des-Villes où a vécu Michel Hidalgo c'était Colombel mais à tout près pardon excusez-moi et Thomas Becket ça ne doit pas être Mont-de-Ville non plus si si l'évêque de Canterbury bon enfin bref j'ai voulu faire le malin c'est très bien Alain Bellamy alors là par contre je n'ai pas trouvé grand chose sur la ville dont vous êtes maire vous êtes maire de la commune de Clévidier c'est une commune rurale de 750 habitants à 15 km de Chartres très bien je suis vice-président de Chartres Métropole en charge de l'eau et de l'assainissement très bien madame Burga quand la mer vous ce qui vous embête c'est la mer ça ne nous embête pas forcément qui monte un peu chaque année un peu plus et qui menace votre approvisionnement en eau tout à fait il y a des effets qu'on n'avait pas imaginé il y a encore quelques années mais qui arrivent en tout cas il y a une accélération des processus qui fait que le sujet se pose avec beaucoup d'acuité depuis 3-4 ans donc on a mis en place un certain nombre de réflexions autour de la montée des eaux alors c'est pas que la question du trait de côte on a aussi les problèmes de ruissellement d'inondation plus en amont mais en effet l'eau est un problème et l'approvisionnement en eau potable avec ce qu'on appelle les biseaux salés c'est-à-dire expliquez-nous c'est-à-dire que les nappes phréatiques avec l'avancée de l'eau sont abîmées par l'eau marine qui vient saliniser les nappes phréatiques donc on a vraiment qui arrivent jusqu'aux nappes qui arrivent par les profondeurs et qui viennent se mélanger à l'eau potable donc on a un certain nombre de nappes qui sont menacées en effet aujourd'hui alors mesdames, messieurs il y a une dizaine de propositions qui vous sont faites je crois sur le sondage concernant les collectivités nous verrons nous analyserons vos réponses avec Florence Abetz a priori à Chartres le biseau salé vous ne le connaissez pas vous avez d'autres soucis vous ? nous on a d'autres soucis puisque nous sommes depuis 4 ans maintenant en conflit avec certains irrigants par rapport à la production de 2 forages d'eau potable pour schéma un point pour résumer sur la partie urbaine nous avons 4 forages 2 forages de 450 m3 mais qui sont très chargés en nitrate puisqu'on dépasse les 60 mg et nous avons 2 autres forages qu'est-ce qu'on voit là monsieur Bellamy voilà oui c'est ça donc là et nous avons 2 forages qui font 250 m3 qui eux sont de très bonne qualité donc en temps normal on dénitrifie sur les 2 450 m3 on est équipé pour les dénitrifier mais on utilise l'eau des 2 autres forages en dilution de manière à pouvoir distribuer l'eau à moins de 50 mg de nitrate à nos abonnés et là en période d'irrigation les 2 forages de 250 p de cubeurs sont entourés par 56 irrigants dans un rayon de 7 km qui produisent quoi des agriculteurs qui produisent de la pomme de terre de la betterave et du maïs et du blé tendre essentiellement ce sont les 4 cultures essentielles et cette année l'irrigation a démarré déjà dès le mois d'avril sur le blé tendre puisqu'on était déjà en phase de sécheresse dès le mois d'avril donc on a déjà eu des difficultés nous un petit peu puisque nous sur nos 2 forages on a 2 déclarations d'utilité publique qui nous limitent un certain niveau on a des cotes NGF de 129 mètres sur un forage et 124 mètres sur l'autre ce qui veut dire que nous quand on atteint ce seuil là on ne peut plus pomper on n'a plus autorisation de pomper donc là on atteint relativement vite ce seuil là quand les irrigants prélèvent beaucoup d'eau et cette année on s'est trouvé à nouveau donc au mois d'avril on a déjà frôlé nous on était à la tangente des 129 mètres on l'a frôlé le mois de mai aussi le mois de juin on a eu la chance sur ce secteur là il y a eu 2 très très gros orages qui ont permis justement d'arrêter l'irrigation et puis dès le mois de juillet donc la sécheresse et la chaleur là les irrigants ont consommé beaucoup d'eau puisque les premières semaines d'irrigation ils étaient entre 50 et 60 000 mètres cubes par jour en prélèvement et nous on avait besoin de 2000 mètres cubes par jour et on ne pouvait pas les avoir justement 2000 mètres cubes pour assurer la dilution ils prennent 60 000 et 2 c'est encore trop nous le problème c'est que la DUP nous bloquait puisque nous on a un système qui fait de toute façon dès que le forage arrive à ces niveaux là les pompes se coupent automatiquement on respecte la DUP c'est une règle voilà c'est l'état qui nous a c'est une une cote qui a été donnée par un hydrogéologue j'explique aussi pourquoi cette cote on est là donc dans la nappe de la Cré et il y a 2 nappes l'une sur l'autre c'est au sud de Chartres il y a la nappe de Beauce il y a une couche d'argile qui est elle qui est quand même assez très chargée en nitrate on a une couche d'argile d'entre 7 et 9 mètres et en dessous on a la nappe de la Cré et cette nappe de la Cré est justement protégée par la couche d'argile donc si on descend l'hydrogéologue a défini que si on descendait en dessous des 129 mètres on a un risque c'est de faire passer l'eau de la nappe de Beauce dans la nappe de la Cré puisque c'est une nappe qui est en pression et c'est une nappe qui est en pression qui se déverse en temps normal dans la rivière dans l'heure et l'été on s'est même aperçu la suite à des études réalisées par un hydrogéologue qu'on inverse le cours de l'eau c'est-à-dire que l'eau au lieu d'aller vers l'heure elle n'y va plus puisqu'elle vient vers les pompages d'Irigan donc la difficulté est de nous l'été on s'est retrouvé donc au mois de juillet avec deux forages en moins on a un secours qui est la prise d'eau dans l'heure puisqu'on peut prélever de l'eau dans la rivière dans l'heure on a une usine pour justement traiter l'eau de l'heure sauf que cet été l'heure c'est un coût déjà énorme et l'heure cet été était avec un niveau tellement bas qu'on pouvait difficilement prélever dedans et en plus on a eu quelques petits oras sur Chartres mais avec des 3-4 millimètres ce qui fait que ça lave les voiries et on se retrouve on a beaucoup de pollution après dans la rivière on se retrouve avec des niveaux d'hydrocarbures à des niveaux qui font que de toute façon on ne peut pas prélever l'heure donc on n'avait pas la prise d'eau de l'heure donc on était avec sur 5 prélèvements on n'avait plus que 2 c'est terrifiant ce que vous me dites ça veut dire que demain Chartres pourrait être à mi-juillet nous nous sommes retrouvés en réunion en comité sécheresse avec la préfète de Réloir où moi j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant attention nous on a 3 productions d'eau en moins on n'en a plus que 2 si on a un incident alors les 2 on les faisait fonctionner au maximum en dénitrifiant tout donc ce qui est quand même un coût assez élevé et j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant si on a un incident sur un des 2 eaux de forage on est en pénurie d'eau pour 90 000 habitants et j'ai fait réagir la préfète pour continuer à irriguer voilà parce que personne ne voulait diminuer donc nous on avait quand même la préfète avait pris dès le début juillet interdiction de remplir les piscines interdiction d'arroser les potagers entre 8h et 20h interdiction d'arroser et là ça a fait pas mal de débats dans les communes d'arroser les plantes vertes toutes les arbres plantées depuis plus d'un an les massifs fleuris et donc il y a eu des débats parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi eux n'avaient plus le droit d'arroser leurs massifs de fleurs et qu'ils rirent à côté arroser 24 sur 24 donc ça a fait des débats assez houleux d'ailleurs on va y venir aux solutions à ce qu'on pourrait faire madame Burga vous en ce qui vous concerne qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant qu'élu de la république pour repousser le biseau salé le plus loin possible vous avez quels outils en main vous avez mis quoi en place alors les outils il y a toute une phase de diagnostic et d'études parce qu'en effet on n'a pas toutes les connaissances scientifiques encore à mise à jour pour oeuvrer efficacement vous voyez les choses vous avez du mal à le modéliser à savoir ce qu'il va devenir oui c'est encore tôt et puis nous surtout on a la protection de la côte aussi il n'y a pas que la question il y a la question de l'eau mais c'est vrai que notre approvisionnement il est en nappe phréatique mais aussi par l'orne donc aujourd'hui même si on n'a pas le même souci on n'a pas le même souci donc en fait on a des zones de captage qui sont un peu plus enfin qui sont assez conséquentes donc on sait qu'on va certaines nappes ne seront plus utilisables mais on arrive quand même à gérer avec d'autres sources d'approvisionnement pour nous c'est la question du trait de côte qui est très importante c'est à dire toute la bande littorale qui recule voilà la protection en aval même de camps et des villes alentour puisqu'il y a des effets il y a les effets amont mais il y a les effets aval avec là où ça recule et chez vous ça recule c'est en train de reculer beaucoup voilà donc on a un programme par rapport à ça très intéressant en fait il y a historiquement on était plutôt sur des protections des territoires par des ouvrages de défense les digues etc aujourd'hui on teste alors on voit bien l'efficacité limitée de ce type d'ouvrage donc aujourd'hui on a des programmes on développe des programmes plus tournés vers des solutions des solutions tournées vers la nature des prairies inondables là vous auriez des moules bientôt à cet endroit-là et donc on a un programme adapté qui est extrêmement intéressant un programme européen qui nous permet de travailler sur l'estuaire de l'Orne sur des dispositifs qui ne soient pas seulement des dispositifs de défense de construction de digues etc mais de regarder comment la restauration naturelle permet de protéger les villages les villes c'est-à-dire des dunes des marais côtiers des brise houles des marais côtiers des zones tampons des prairies inondables où on va laisser l'eau venir et la laisser s'épandre pour protéger les territoires urbanisés qui doivent être protégés des marais qui seront pâturés par des races rustiques tout à fait c'est possible on y réfléchit donc voilà la question de l'eau chez nous c'est un peu la question de l'eau potable pas encore au point où monsieur en parle mais nous c'est vraiment la protection des territoires face aux effets ruissellement je le disais donc solution fondée sur la nature plus que du génie civil tout à fait on essaie de le faire je pense que c'est pas du tout c'est justement complémentaire il faut que ces deux solutions soient complémentaires mais les solutions fondées sur la nature elles sont plus récentes on était on avait une vision très d'ingénieur en génie civil très génie civil jusqu'ici et on voit bien quand même les limites de l'exercice donc voilà ici on voit quand et quand la mer on s'est engagé dans un très très vaste programme de débitumation pour que l'eau s'infiltre on a beaucoup parlé de la nécessité de laisser l'eau de s'infiltrer des sols et de leur utilité à absorber l'eau donc on travaille là-dessus mais c'est coûteux c'est long ça nécessite de travailler avec les services des collectivités qui n'ont pas du tout cette culture-là il y a un travail d'acculturation considérable vous disiez la voirie ne discute pas avec l'eau quoi en gros jusqu'ici ça commence voilà ça commence et puis ça nécessite du coup quand on débitume on met de l'espace vert donc il faut réorganiser les services d'espace vert d'entretien parce que les gens n'acceptent pas d'avoir des herbes trop hautes voilà donc il faut aussi habituer accompagner les habitants à avoir une ville différente où tout n'est pas propre comme le disent les gens donc tout ça c'est un travail long mais il y a une telle aujourd'hui une telle envie quand même des élus des habitants de tous les acteurs de faire quelque chose suite à tous les événements à cette accélération qu'on constate c'est plus une vue de l'esprit quoi que je suis assez optimiste quand même sur notre capacité à faire et à prendre les décisions difficiles qu'il faudra prendre la rue qu'on a vue elle était déconnectée du réseau d'eau pluviale du coup elle le sera alors ça c'est quand en plus moi je ne maîtrise pas dans le détail mais en effet l'idée c'est quand même de permettre l'infiltration sur place voilà et d'éviter de tout envoyer dans les tuyaux de l'assainissement et puis ça mais même du point de vue des coûts vous connaissez ça mieux que moi moi je ne l'ai pas dans mon portefeuille l'assainissement mais c'est beaucoup moins coûteux l'infiltration à la parcelle que d'envoyer tout dans les réseaux quoi donc c'est vertueux de toutes les façons et même du point de vue du cadre de vie donc les îlots de chaleur en fait ça règle plein de problèmes qu'on va avoir à gérer de façon très puissante dans les années qui viennent Monsieur Bellamy pour votre problème ce n'est pas les solutions fondées sur la nature c'est les solutions fondées sur les sur les tribunaux sur une consultation qu'est-ce qui va se passer ? tribunaux non pour l'instant démarrent demain d'ailleurs les états généraux de l'eau en Eureloir sur l'initiative de la préfète de Eureloir justement pour essayer de trouver c'est quoi la solution ? la solution déjà nous comptez charte métropole on a on a été rechercher de l'eau déjà ailleurs on a deux nouveaux forages qui vont être disponibles fin 2023 pour un et fin 2024 pour l'autre donc ça va nous ramener une certaine sécurité malgré ça nous aurons toujours besoin quand même de ces deux forages-là parce que c'est vraiment les deux forages de meilleure qualité de tout ce que l'on peut avoir on a 27 forages en tout sur le périmètre rural et urbain ces deux-là sont vraiment des forages d'excellente qualité il y a une demande des irrigants pour que nous on abandonne ces deux forages-là mais il n'y a pas de question j'ai une demande de ce côté-là on a une demande aussi pour que nous on puisse stocker de l'eau l'hiver dans un grand réservoir pour de manière à ne pas prélever l'été mais si on stocke l'eau quand on la prend de la nappe pour la mettre dans un réservoir ça veut dire qu'il va falloir la traiter derrière parce qu'elle a un problème de bactéries donc là ça c'est hors de question aussi nous le meilleur réservoir c'est la nappe de toute façon c'est le meilleur réservoir donc les solutions c'est que les irrigants arrivent à aller vers des asseulements qui limitent l'irrigation d'accord alors il y a quand même sur les 56 il y en a quand même une bonne moitié qui réfléchit fortement déjà de diminuer le maïs parce que c'est un gros secteur à maïs certains pensent à ramener du tournesol qui demande moins d'eau du surco je comprends que la pomme de terre a besoin d'eau parce que là il faut vraiment ça ça fait partie quand même des cultures prioritaires le blé c'est quand même sur un secteur de terre profonde je ne suis pas persuadé que ce soit quand même bien nécessaire de l'irriguer cette année ils ont même irrigué pour faire lever les colzas au 15 août ils ont irrigué pour faire lever les colzas ça je pense que ce n'était pas quelque chose à faire non plus donc là il y a conflit nous avec la chambre d'agriculture le président de la chambre d'agriculture est concerné par un de ses forages puisqu'il est au milieu de ça donc ça pose non non voilà il y a conflit voilà moi je comprends aussi que les irrigants aient besoin d'eau mais je suis pour le partage de l'eau donc moi ce que je veux apparemment pas eux enfin moins que nous mais voilà donc moi ce que je veux c'est le partage de l'eau je demande nous on ne demande pas à avoir les 250 mètres cubeurs l'été mais d'avoir un minimum de 100 à 110 mètres cubeurs de manière à pouvoir assurer c'est la préfète qui décide allez voir madame la préfète c'est la préfète qui décide il y a eu des réunions qui se sont assez houleuses d'ailleurs en comité sécheresse entre l'agglo et puis le président de la chambre d'agriculture il y avait des irrigants présents qui eux comprenaient quand même le problème donc maintenant la balle est dans les mains de service de l'état et à eux de trancher j'en parle régulièrement avec le directeur départemental des territoires avec qui nous avons de très très bons contacts il y a le problème voilà il y a un problème important on vous a écouté on vous a entendu je suis sûr que les représentants de l'état vous ont entendu la préfète était là j'en suis et voilà moi je suis pour le partage de l'eau je ne demande surtout pas à ce qu'on interdise l'irrigation le problème c'est les autres l'irrigation je pense que l'agriculture a besoin d'irrigation si on veut des légumes si on veut je dirais manger des légumes français si on veut manger de la pomme de terre produite en France il faut de l'irrigation après il y a des cultures je dis que le blé je pense que c'est peut-être pas nécessaire voilà merci monsieur Bellamy merci d'accueillir à nouveau Florence Abetz pour commenter les résultats du sondage alors chère Florence largement de vent permettra l'eau de pluie de s'infiltrer là où elle tombe des imperméabilisations c'est un exercice d'orthophoniste ce nouveau mot végétalisation aussi et développer des zones de stockage temporaire nous toiture végétalisée en deuxième végétaliser les villes avec des prairies des arbres peu gourmands en eau et mieux réguler l'urbanisme voire stopper la croissance urbaine on verra les autres ensuite encore une fois nos amis internautes ont tout compris visiblement oui ils ont les bonnes solutions effectivement enfin c'est on va dire c'est un peu les briques de base sur lesquelles il faut s'adapter en particulier en ville mais voilà le problème c'est ça c'est de savoir à quel point ça va suffire mais en tout cas il faut au moins faire ça il faut au moins faire ça mais faire ça c'est sur un mandat qui est souvent plus long que le mandat d'un élu ça coûte beaucoup d'argent c'est un changement complet les résultats ne seront peut-être pas là au mandat d'après même peut-être pour la génération d'aujourd'hui c'est compliqué en termes de temporalité donc si vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure il faut qu'on arrive à un net zéro de CO2 d'émission de CO2 en 2050 c'est dans 30 ans donc si on retarde toujours les prises de décisions si on ne s'adapte pas enfin il y a un moment il faut arrêter avec ces jeux-là je pense qu'on a assez joué on a vraiment beaucoup tiré sur la corde maintenant il faut agir en fait voilà et je pense que tout le monde est convaincu du fait qu'il faut agir alors effectivement le problème c'est que ce n'est pas toujours même si les gens ont conscience que c'est nécessaire et bien c'est quand même ça peut être un crève-cœur c'est un deuil de certaines habitudes culturelles ou même enfin pour le recul du trait de côte ben voilà oui on peut être culturellement attaché à une zone qui se retrouve sous les eaux ben voilà aujourd'hui on n'a plus le choix c'est comme ça et en même temps ça rejoint des interrogations sociales stopper la croissance urbaine tout le monde est d'accord mais dans un pays où les gens ont du mal à se loger dans un pays où on manque de logement qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à construire alors qu'on a bien compris qu'il fallait laisser les sols à l'agriculture et pour la filtration le zéro artificialisation net il faut vraiment y arriver aussi je ne vois pas comment il y a une résistance dans beaucoup de clés il y a une résistance après il y a beaucoup de friches quand même donc mieux construire voilà c'est on n'a pas forcément besoin aujourd'hui la composition familiale elle est souvent moins importante qu'avant et pourtant on a des surfaces plus grandes bon c'est pareil il n'y a peut-être pas l'exemple le plus emblématique là-dessus mais peut-être qu'il va falloir revenir là-dessus je ne sais pas voilà les mécanismes de compensation écologique agricole peuvent aider à désimperméabiliser c'est-à-dire j'imperméabilise ici dans le cadre du ZAN et je vais déimperméabiliser ailleurs ce genre de compensation on sait qu'elles ne sont pas hyper efficaces donc c'est vrai que on s'est déjà exprimé en tant que conseil scientifique sur le fait que idéalement il faudrait chercher le zéro artificialisation brut mais si on ne peut pas parce qu'entre le brut et le net il y a une compensation il y a entre le brut et le net une compensation il y a en tout cas une restauration on va dire puisque si on a si on a détruit il faut restaurer l'endroit détruit l'endroit détruit même en restauration il va prendre un temps à revenir dans un état de meilleure qualité donc voilà il faut essayer Je rappelle qu'on en parlait déjà dans la loi de 76 la séquence éviter, réduire, recycler le E et le R étaient déjà dans la loi de 76 il a juste fallu le rappeler dans la loi de 2016 enfin voilà tous les germes étaient déjà là finalement avant Oui éviter, réduire, compenser le réduire a beaucoup été utilisé le éviter assez peu et le compenser en fait on ne sait pas forcément très bien faire on a vu toutes les limites qu'on avait à la compensation donc maintenant il faut vraiment mettre l'accent sur le E Oui alors si on peut me remettre sur mon écran les résultats du sondage mesdames, messieurs voilà Oui ne plus construire en zone inondable oui effectivement mais finalement rien ne l'interdit vraiment en tout cas les assureurs ne l'empêchent pas veiller à l'exemplarité des collectivités et de l'Etat en matière de consommation développer des zones d'expansion de crues ça rejoint un peu ce qui a été dit au début utiliser l'eau de pluie pour arroser les espaces verts oui et pas de l'eau potable mais ça se fait dans beaucoup de communes quand même à Paris à Toulouse par exemple conditionner l'accroissement urbain à l'eau disponible ça c'est intéressant faut-il adosser les PLU à la quantité d'eau disponible on en terminera là oui en fait il y a déjà plusieurs villes qui l'ont fait je pense que c'est une contrainte importante mais sans doute qui évite des soucis à venir voilà donc c'est quand même sans doute une bonne chose après comme il a été mentionné tout à l'heure les problèmes ne sont pas que quantitatifs il y a aussi des problèmes qualitatifs et ça c'est peut-être plus difficile à gérer c'est-à-dire on peut avoir une ressource mais elle n'est pas utilisable pour l'eau potable donc là comment on fait toujours essayer de réduire les pollutions à la source ça reste une bonne chose ça OEPLU c'est une demande de l'association nationale des élus de bassin dans son programme bleu son livre bleu sur l'eau c'est ce qu'il réclame qu'on ne puisse pas être autorisé à signer un permis de construire pour une ZAC s'il n'y a pas la quantité d'eau disponible prévisible en été merci Florence Abetz mesdames messieurs il va y avoir une petite pause de 48 secondes le temps que la table ronde numéro 3 s'installe à tout de suite comment rafraîchir les villes lors d'une canicule à Gennevilliers Alam demande à faire le choix de l'eau de pluie en ville en été macadames et béton accumulent la chaleur de la journée la nuit la rayonne et la chaleur continue de s'accumuler alors Gennevilliers retire une partie du revêtement des trottoirs des cours d'école sur la terre libérée elle plante de la végétation et étend les espaces verts parce qu'elle fond de l'ombre et transpire les plantes forment des îlots de fraîcheur c'est l'eau de pluie qui les fait pousser en libérant la terre en multipliant les noues des fossés peu profonds Gennevilliers stocke dans le sol de l'eau de pluie qui abreuve les arbres cette désimperméabilisation permet également au sol redevenu éponge à pluie d'éviter la saturation du réseau d'eau pluviale à Gennevilliers l'eau est une alliée de l'urbanisme face au changement climatique Mesdames, Messieurs vous avez face à vous un homme heureux par ce qui vous a été montré c'est un des éléments des épisodes des 23 programmes courts intitulés à la source qui ont été diffusés tout cet été sur les chaînes du service public de la télévision française programme dont je suis l'auteur et le co-créateur voilà donc je suis content voilà des droits de diffusion pour moi non plus j'en touche même pas voilà je les ai abandonnés programme qui a été financé par les agences de l'eau dont l'agence de l'eau Seine-Normandie ce tournage a été effectué à Gennevilliers nous retrouvons donc Alain Bellamy Antoine Delahaye Philippe Faucon Adrien Pelletier Hélène Burga avait une urgence elle nous a quittés et elle s'en excuse donc c'est un plateau uniquement masculin voilà je tiens à le dire et à m'en excuser auprès des internautes qui pourraient dire oui mais la parité je sais c'est comme ça messieurs on a beaucoup parlé des irrigants ça vous surprend monsieur Faucon on exagère il y a manifestement un souci avec certains on pourrait aller vers des conflits sur l'eau à l'avenir mais en fait ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas finalement d'organe de médiation de concertation ça ne marche pas le dialogue dans certains cas si apparemment non vous dites dans certains cas je dis si c'est le dialogue il faut des acteurs qui a envie de travailler ensemble et c'est pour ça que tout à l'heure je disais dans mon intervention effectivement il faut qu'on travaille sur nos exploitations mais aussi on s'inscrit dans nos territoires et dans nos réseaux chambres d'agriculture en fait c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement bien sur le réseau des chambres de Normandie en fait on a 200 collaborateurs qui travaillent en conseil auprès des agriculteurs et dont on est en train de gérer une mutation forte parce qu'ils ont été formés pour conseiller sur les cultures pour aller chercher les rendements parce que c'était les enjeux d'il y a 30 ans aujourd'hui on est sur de l'approche globale de nos systèmes d'exploitation alors effectivement il faut qu'on intègre l'eau dans nos conseils mais c'est pas la seule clé d'entrée il faut aussi qu'on gère les aspects de biodiversité d'impact sur l'air enfin l'impact de tous nos systèmes on doit l'appréhender globalement y compris les problématiques de voisinage et donc c'est là où on arrive sur le conflit local et ça il y en a partout alors effectivement notre collègue de la région de Sartre a évoqué le conflit d'accès à l'eau et on va le rencontrer de plus en plus bon maintenant c'est des choses je pense qu'il faut construire des instances de médiation et c'est l'autre partie qui est peut-être moins connue dans nos réseaux je parlais de la partie conseil qui celle-là aux agriculteurs est bien connue l'équipe territoire environnement c'est 50 collaborateurs à Chambre de Normandie et donc on a une petite moitié de l'équipe sur les questions environnementales l'autre moitié travaille en permanence avec les collectivités parce que l'agriculture elle s'inscrit aussi dans les territoires et donc on est là aussi pour être médiateur mettre les gens autour de la table à un moment donné oui qu'est-ce qui est plus prioritaire la culture où les gens puissent boire bon je pense qu'il y a des choix mais il faut tenir un climat apaisé moi j'ai coutume de dire j'y connais pas grand chose en environnement j'ai compris qu'une chose c'est que tant que les gens se parlent on avance oui non mais c'est fondamental quand il y a du dialogue on arrive toujours à trouver des solutions Monsieur Bellamy déjà bon nous il y a toujours dialogue quand même avec la Chambre d'agriculture juste pour préciser on a 30 000 hectares qui sont en air d'alimentation de captage et on a une convention avec la Chambre d'agriculture Charte Métropole d'ailleurs nous on gère l'animation de ces aires d'alimentation et la Chambre d'agriculture gère toute la partie technique donc on travaille régulièrement avec eux bon là on a on a des tensions sur cette partie là je dis bien on a 27 forages sur les autres forages on n'a pas de soucis avec les irrigants mais là il y a vraiment surexploitation sur ce secteur là de la disponibilité de la nappe ça c'est quelque chose de très très marqué donc c'est pour ça nous si on veut avoir nos 110 mètres cube heures l'été il faut que l'irrigation passe de 60 000 à 30 000 mètres cube maximum par jour donc c'est quand même pour eux c'est quand même réduire fortement l'irrigation vous aimeriez-vous que l'eau soit un élément fondamental l'axe des PLU par exemple qui vous permettrait de dire non ? de toute façon déjà dans nos PLU on ne peut pas délivrer je dirais dans une collectivité on ne délivre plus de permis de construire aujourd'hui s'il n'y a pas la capacité de fournir l'eau potable ça c'est quand même la première des priorités et nous sur Chartres Métropole on a refait des recherches d'eau on va avoir c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on va avoir des nouveaux forages justement qui permettent de maintenir le développement économique et le développement de la population sur le secteur urbain parce que sur le secteur rural on n'a pas de soucis on a refait des recherches d'eau pour ça d'ailleurs mais néanmoins je dis bien le conflit c'est pour moi j'ai besoin de 100 mètres cubes par jour enfin 2000 mètres cubes par jour sur un secteur où on en prélève 50 à 60 000 et je ne peux pas les avoir et ça je trouve ça quand même assez déplorable Monsieur Delahaye J'aimerais rebondir justement ce qui a été dit là tout de suite que ce soit par Philippe ou mon collègue de la métropole de Chartres c'est vrai que l'eau va être un enjeu majeur sur les territoires d'une par sa qualité elle est déjà et voilà et donc ça on le travaille on va dire depuis longue date et puis maintenant sa quantité et c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le côté zonage où il y en a certains qui ne connaissent pas encore comme nous moins le côté manque d'eau où on érigue très peu même à ma connaissance il n'y en a pas tellement dans mon secteur et puis plus on descend plus il y en a nous au réseau CIVAM à la différence de la chambre d'agriculture c'est qu'on a un conseil d'administration qui n'est pas du tout sur le même fonctionnement où il n'y a pas que des agriculteurs en fait il y a des acteurs hors agricole qui sont ces citoyens ruraux divers et variés on a même notamment un chercheur on a même des personnes même comptables enfin voilà de divers horizons mais qui travaillent sur les territoires et nous déjà en interne on travaille déjà tout ça et ça nous permet d'échanger entre nous au-delà de l'agriculture de ce qui se passe sur les territoires et toutes les alertes que l'on a sur les territoires on l'aborde et on essaye de trouver des solutions et c'est pour ça que nous notre structure elle est là depuis 60 ans même si auparavant on ne l'écoutait pas ou tout du moins on ne l'imaginait pas c'est-à-dire qu'on était toujours dans le système productiviste et là on voit ses limites et donc à partir de là on commence à orienter et on accompagne les agriculteurs vers le changement de système mais par du concret et comme je disais tout à l'heure ce fameux paysan-chercheur il s'appuie par rapport à ce qu'on entend sur les territoires et donc certes comme la Chambre d'agriculture travaille avec les collectivités mais on travaille aussi nous avec les citoyens et l'objectif c'est justement c'est de rentrer dans le dialogue et nous au sein de notre structure au sein de nos adhérents ça permet justement d'avoir des débats et notamment des copilles des cotèques qui permet de travailler tout ça on va dire presque quotidien sur les territoires je vous livre quelques freins qui ont été notés par nos amis qui ont répondu au questionnaire il y avait 450 personnes je crois non non regardez pas sur l'écran c'est moi qui les ai parmi les freins l'extrême difficulté à changer ses habitudes la dépendance au sentier comme l'ont dit certains le fait de se reposer facilement sur le progrès technique la mollesse des politiques a été mis comme deuxième levier le fait qu'on réfléchisse à un niveau national et international et pas au niveau du bassin pas suffisamment au niveau du bassin le fait que la prise de risque n'est pas valorisée ça vous inspire quoi vous le voyez ça ou ça commence à monsieur Pelletier ? Oui pour essayer de rebondir paysans chercheurs prise de risque moi sur la ferme j'ai essayé d'apporter énormément d'innovation de me tourner vers l'avenir et donc là le sujet entre guillemets actuel qui devient de plus en plus consensuel dans le milieu agricole c'est comme on a parlé tout à l'heure comment produire demain sans labourer si le labourer fait mal sans phyto donc comment produire en fait en préservant le sol en agradant le sol voire en l'améliorant pour améliorer le taux de matériel organique pour avoir de la rétention en eau tout en ayant une activité économique qui nous permette de vivre et donc ça c'est un défi au niveau de agricole qui est énorme et en tant qu'agriculteur c'est très compliqué parce que on peut prendre des petits risques sur des petits bouts de parcelles mais on ne peut pas prendre de gros risques sur l'ensemble de la ferme en essayant de tester des pratiques innovantes donc ce qu'on appelle l'agriculture biologique de conservation des sols c'est comment faire du bio sans labourer en minimisant le travail sur sol c'est un grand fantasme ça faire du bio et de la conservation aujourd'hui il n'y a personne qui sait le faire mais ça reste moi je le dis très humblement c'est mon objectif de carrière et donc ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui ces techniques là elles sont peu accompagnées il faut un statut paysan-chercheur quand les agriculteurs innovants comment financer comment diminuer votre prise de risque il faut que il faut que ce soit du temps rémunéré la prise de risque soit rémunérée il faut que ces agriculteurs innovants puissent fédérer autour d'eux mais pour pouvoir fédérer on est tous des saint Thomas dans l'agriculture il faut que ça marche tous les ans et donc là on l'a redit au début aujourd'hui dans une démarche abaissée chaque ferme est unique c'est déjà le cas dans un système plus artificiel dans l'ABC on est en total lien avec l'environnement avec le vivant avec ses avantages et ses inconvénients la nature n'est pas aussi bien faite que ça qu'est-ce qui vous aiderait des mécanismes comme les plans d'alimentation territoriaux des mécanismes comme les paiements pour services environnementaux les zones agricoles protégées qu'est-ce qui diminuerait votre prise de risque monsieur Delay c'est d'un point de vue économique parce qu'on voit bien nous au sein du réseau quand on accompagne ces changements de système quand on rencontre ces agriculteurs qui viennent nous voir en disant ouais j'aimerais changer de système mais comment je fais et le frein c'est la partie psychologique il faut être clair face à des parties techniques économiques et il y a des enjeux qui sont forts parce que comme disait Adrien tout à l'heure la parcelle d'essai elle s'arrête à la parcelle d'essai on ne peut pas révolutionner notre ferme il y a des risques énormes et si on a fait un échec moi j'ai fait des essais sur ma ferme je n'ai pas réussi tous les ans et à partir de là c'est une perte économique j'ai participé à cette PAC à cette politique agricole commune notamment ce PSN le plan stratégique national pendant trois ans auprès du gouvernement justement pour cette mise en place de la PAC donc déjà pour moi il y a un problème à ce niveau là c'est qu'on voit sur les territoires des problèmes mon collègue mon voisin le précisait mais comme tous les territoires même en descendant plus bas en dessous des Zagones mais voilà et à partir de là je pense que cette PAC n'a pas été suffisamment ambitieuse pour accompagner les changements de système et notamment je prends le deuxième pilier mais même au niveau de l'éco-régime l'éco-régime pour moi ça manque encore plus d'ambition mais le deuxième pilier c'est pareil alors j'entends bien le côté assurantiel qu'on a voulu assurer mais je dis toujours de mettre un pansement sur une pleine écrosée malheureusement on ne va pas bien loin et donc à partir de là il aurait fallu avoir beaucoup plus d'ambition sur notamment les MAEC on a demandé 1 milliard sur la table les mesures agro-environnementales et climatiques tout à fait et du coup c'est ce qui accompagne les changements de système et notamment d'assurer la partie économique parce que cette transition on a une perte de chiffre d'affaires le temps qu'on remette le vivant au sol et il y a une charnière qui peut être tendue voire très tendue alors certes quand on est en système polyculture élevage c'est beaucoup plus facile mais notamment pour maintenir si on veut pérenniser ces systèmes là notamment les PSE les paiements services environnementaux ils sont très peu employés chez nous pour l'instant ça démarre c'est tout à fait un début mais je pense qu'il va falloir accélérer sur ça donc d'une déjà sur les prairies permanentes parce que déjà ça va permettre parce que l'élevage disparaît pourquoi ? parce que les systèmes certes de plus en plus productivistes et on l'a entendu tout à l'heure l'inflation l'énergie qui coûte cher et aujourd'hui ça va s'aggraver c'est un travail fatigant surtout en laitier et voilà c'est 365 jours sur 365 jours donc à partir de là il y a ces parties là et moi j'ai mis sur la table et j'étais le premier à mettre ça sur la table mais malgré qu'on en parlait avant mes collègues en avaient parlé avant mais au niveau de ces réunions de concertation c'est notamment cette PAC elle est à l'hectare et donc plus l'agriculteur a grand plus il touche une prime PAC plus de prime PAC par rapport notamment l'élevage vous demandez une prime adossée à quoi ? et bien adossée à l'actif parce qu'en fait aujourd'hui si on veut garder l'élevage si on veut garder notamment cet entretien du paysage et bien à partir de là il va falloir de l'humain et donc à partir de l'humain s'il y a besoin de trop d'humains dans l'élevage et puis qu'elle n'est pas suffisamment rémunérée et bien à partir de là elle va disparaître je ne sais pas si on va vers ça mais en tout cas les discussions à l'heure actuelle oui on va vers ça mais les discussions à l'heure actuelle au sein de la commission européenne visant à réactiver la directive sol aboutirait demain sur les prochaines pas qu'on ne sait pas laquelle à adosser le versement des primes des indicateurs de qualité des sols vous imaginez la révolution qui irait dans votre sens que vous avez entamé mais je vous pose la question à tous à représentant des collectivités et là comment une collectivité peut vous aider est-ce que une contractualisation sur plusieurs années pour fournir les cantines scolaires je prends un exemple est-ce que ça ça peut vous aider vous à réduire votre risque M. Faucon on l'a dit tout à l'heure il faut rendre nos systèmes plus résilients on a bien compris et on a besoin de temps long pour modifier les pratiques en agriculture il faut la sécuriser c'était l'élément fondateur dans les années 60 de la politique agricole européenne quand même et ça ça reste toujours contraste sur plusieurs années on l'évoquait quand un agriculteur investit dans un atelier de transformation il s'engage pour 10-15 ans le contrat de 5-6 ans c'est trop court ce temps long il faut vraiment toujours l'avoir au coeur des réflexions et après par rapport au début du débat je pense que personne ne peut dire qu'il détient la vérité tout seul et je pense qu'aujourd'hui compte tenu de la complexité qui est devant nous il faut vraiment qu'on fasse de l'intelligence collective et qu'on sache travailler tous ensemble est-ce qu'il faut recréer on a déjà je suis aussi élu local je suis investi dans ma commission locale de l'eau je suis sur ma communauté d'agglos on a déjà plein de cercles c'est des bons outils les commissions locales pour parler de ces sujets bien sûr c'est des super outils parce que tous les acteurs sont là ça me permet d'entendre la problématique du maire qui doit alimenter tous ses habitants je la connais mais chez moi je suis sur la C qui est une des meilleures rivières à Saumon on a des conflits avec nos pêcheurs qui veulent accéder il y a la rivière tout le temps ça rentre en conflit des fois avec les agriculteurs parce qu'on a des pâtures ils laissent des fois les barrières ouvertes du conflit il y en a toujours et donc il faut des instances de régulation et quand il y a des structures en fait ou des cercles il en faut d'autres il faut les réformer c'est ce que je disais je pense que déjà si on faisait fonctionner déjà tout ce qu'il y a ça serait déjà pas mal et puis je pense qu'il faut aussi qu'on réapprenne à être plus consensuel parce que on a des enfin moi je le constate on en parlait avec madame Burga tout à l'heure dans nos cercles il y a par rapport au comportement et à l'éducation que les gens avaient et ce qu'on voit aujourd'hui les gens sont beaucoup plus individualistes beaucoup plus caricaturaux le débat est beaucoup plus difficile ça j'en suis le témoin ouais mais je pense qu'il faut en prendre conscience si on veut atterrir il faut qu'on apaise les choses et qu'on se respecte et ce même monsieur Dalai ensuite monsieur Bellem tout à fait et puis tout à l'heure on parlait des PAT je pense alimentation territoriale pardon tout à fait et du coup je pense que la filière est très importante parce que de produire dans tel sens à un moment donné il faut que les filières suivent alors c'est vrai que quand on entend en ce moment on sent que la filière on va dire propre ou la filière disons de qualité subit un petit peu notamment face à ce Covid face à cette inflation et ça remet en cause le panier de la ménagère j'ai discuté une fois avec la collectivité du Havre et qui disait qu'aujourd'hui l'alimentation est le quatrième budget des ménages et ça c'est le premier c'est le logement et tout à fait tout à fait et puis le second c'est tout ce qu'on vit au quotidien et notamment notre téléphone portable et puis autres voilà et les loisirs et donc à partir de là le budget il est aux alentours de 10-12% et c'est ce qu'ils ont perdu environ 100-150 euros et donc du coup ça pose question donc aujourd'hui on s'est rabattu sur des produits à bas coût notamment Leclerc qui fait l'écho plus je crois ça doit être ça et tout le monde se jette dessus ou de l'achat sur internet et ça ça pose question et moi je pose une question et je vous apporterai ma réponse mais aujourd'hui c'est vrai qu'on compare comment ? commencer par la question on verra la réponse après en fait justement aujourd'hui on compare nos produits entre par le poids et du volume et à partir de là est-ce que c'est des unités de comparaison moi aujourd'hui je dis non ce serait quoi alors ? et bien c'est de remettre ces produits et de comparaison à la valeur nutritionnelle alors tout ça c'est tout accré et notamment je m'attends j'emmène la nourriture uniquement à sa valeur nutritionnelle sinon c'est juste un tas de protéines de glucides mais il n'y a pas que ça il y a des valeurs nutritives à l'intérieur qui sont intéressantes par rapport à un produit lambda et qui pourrait même venir d'étrangers et qui n'a pas du tout le même cahier des charges et qui voient même par moment la viande avec de l'implant et donc à partir de là on n'a pas du tout le même produit au final c'est d'ailleurs un des leviers qui sont évoqués par les gens qui nous ont regardés c'est intégrer dans le mode de rémunération agricole les externalités négatives ou positives un bonus malus monsieur Bellamy sur vous patientez depuis tout à l'heure je voulais parler nous on a mis en place la charte métropole l'année dernière d'ailleurs avec l'agence de l'eau avec le concours de l'agence c'est l'agence qui finance les paiements services environnementaux donc on a mis ça en place l'année dernière on a tout de suite intéressé un bon nombre d'agriculteurs enfin qui sont venus aux réunions de présentation après bon ce qui s'est passé c'est que les circonstances en ce moment c'est que le blé a doublé en un an donc les gens qui étaient intéressés par ces PSE le sont un petit peu moins là parce qu'ils se disent vu les cours du blé c'est quand même nettement moins intéressant mais on a quand même malgré tout ça moi j'ai quand même un certain nombre d'agriculteurs on a encore une réunion il y a quelques jours qui se disent les cours du blé ça ne durera peut-être pas et qui réfléchissent vraiment à ces paiements services environnementaux alors ce que j'entends beaucoup par contre c'est que comme je disais le collègue tout à l'heure 5 ans ils trouvent que c'est court de s'engager sur 5 ans ils trouvent que c'est court mais nous on a des gens qui s'engagent dans des PSE qui ne nécessitent pas d'investissement supplémentaire en matériel donc ça reste quand même relativement intéressant vous avez un PAT chez vous ? on a un PAT aussi au niveau de l'agglo alors on réfléchit aussi justement à acheter notamment pour nos restaurants scolaires le plus localement possible pas chez vos irrigants qui vous embêtent non non pas chez les irrigants ils produisent de la pomme de terre donc on a des pommes de terre qui viennent dans nos restaurants scolaires après bon je ne suis pas vraiment ce dossier là on réfléchit beaucoup nous on a une unité de biomasse donc on brûle pour l'instant du bois de deuxième et troisième génération on réfléchit éventuellement à produire peut-être des cultures à faible niveau d'intrants qui permettraient justement d'aller produire cette biomasse ça veut dire quoi ? c'est un euphémisme pour ne pas dire bio ? ou c'est autre chose ? non 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 on pense beaucoup au Miscanthus qui pourrait nous alimenter la chaudière avec la chaudière on chauffe quand même 5000 logements plus l'hôpital de Chartres et on produit de l'électricité donc on réfléchit éventuellement justement à implanter sur nos aires d'alimentation de captage un pourcentage de Miscanthus ce qui limiterait quand même ce qui permettrait de diluer quand même la quantité d'azote qui repart des fois à la nappe puisque là c'est vraiment zéro intrant quoi monsieur Bellamy dans les propositions de levier faites par nos amis il y en a une à introduire des zonages agroécologiques dans les PLU alors ça dans les l'air ? vous pouvez imposer un itinéraire de culture une façon de produire ? déjà ce qu'on peut imposer dans les PLU c'est d'ailleurs on a eu les assises de la ruralité on aurait le voir qui viennent de se terminer c'est un débat d'ailleurs où les élus on est assez favorables c'est que quand maintenant il va se créer une zone je dirais de logement c'est que dans cette zone prévoit aussi un espace intermédiaire qui soit qui fasse tampon entre la partie agricole et la partie habitable pour ne plus avoir aujourd'hui il y a des bandes de 5 mètres que les agriculteurs ne peuvent plus exploiter le long des villages le long des habitants c'est-à-dire que maintenant quand il va y avoir un projet d'immobilier c'est que ce projet intègre déjà de lui-même une bande tampon mais dans le projet de manière pour séparer un petit peu avec le monde agricole après des zones écologiques agroécologiques effectivement sur les aires d'alimentation de captage effectivement plus on aura de zone plus on améliorera la qualité de l'eau ça on le sait question du tchat et des zonages PLU pour protéger l'eau spécifiquement pour protéger l'eau après protéger l'eau dans les zonages PLU après c'est des mesures agricoles qui seraient peut-être difficiles aussi à faire passer auprès du monde agricole on limite déjà sur nos aires d'alimentation de captage les volumes d'azote à l'hectare quand même monsieur Delay Pelletier monsieur Pelletier non je voulais dire deux choses une première chose plus générale où aujourd'hui il y a la carotte économique PSE etc mais de manière plus générale il y a une vraie problématique de l'agriculture où on est plus fonctionnaire que les fonctionnaires aujourd'hui en tant qu'agriculteur on touche des aides pour pouvoir vivre de notre métier les économistes disent que vous êtes para fonctionnaire comme les médecins je ne sais pas si ça vous arrange on prend beaucoup de risques etc mais en même temps il y a beaucoup des effets d'aide pour pouvoir la carotte etc mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les choses il faut qu'il y ait des filières en fait solides il faut qu'il y ait un avenir pour que l'agriculteur s'engage et s'engage son entreprise dans une voie pour créer de l'emploi etc et nous par exemple là c'est ce qu'on fait en transformant à la ferme donc tout le monde ne peut pas transformer à la ferme ce n'est pas ça le débat c'est réagir par rapport au PAT moi je suis sur la zone agglomération de Dreux il y a un PAT c'est une grande messe nous on a un projet depuis 5 ans qu'on essaie de porter un projet de magasin de producteurs bio aujourd'hui quand on toque à la porte de l'agglo quand on toque à la porte du PAT il n'y a personne il n'y a rien il n'y a pas d'argent alors que c'est un exemple très concret très innovant pour le territoire pour faire des émules et moi je ne comprends pas en fait donc certes il y a plein de dispositifs mais tout dépend aussi des hommes et des femmes parce qu'il y a la ménagère et le ménager aussi aujourd'hui qui sont autour de la table et qui décident collectivement c'est faire des grandes réunionnites toucher l'argent de l'Europe etc. pour faire des du marketing paysan non il faut du concret donc il faut commencer par le concret petit appel à l'agglo de Dreux je pense qu'elle a compris si elle écoute et fois de journalistes et d'animateurs de débat ce n'est pas parce qu'on réunit des gens autour d'une table que le dialogue se fait il faut réunir les conditions du dialogue il faut se mettre d'accord sur un vocabulaire commun il faut chasser l'émotionnel un dialogue ça se prépare il y a des leviers quand même dans ce que les internautes ont bien voulu nous dire ils estiment qu'il y a un problème de formation de tout le monde en particulier des élus formation au minimum vital on en revient à ce qu'est en train de faire Valérie Basson-Delmotte auprès et on est en 2022 il a fallu 2022 pour qu'on se mette à former des ministres le président peut-être des députés des sénateurs à ces questions-là est-ce que première question il y a un problème de formation est-ce que ça pourrait être un levier de former et deuxième proposition désignée localement des chefs de file sur certains sujets agriculteurs élus industriels peu importe qui porteraient un sujet qui porteraient la bonne parole entre guillemets sur le ruissellement la transition agroécologique le sans-labour les TCS etc formation chef de file là finalement on est un peu sur la même chose qui revient très souvent dans les leviers aujourd'hui quand on s'installe agriculteur il faut être formé oui en fait on vient d'évoquer un certain nombre d'outils la formation l'éducation c'est un pilier fondamental c'est quand on dit du temps long la formation aussi c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée je voulais revenir sur Maec et PSE pour moi il y a quelque chose de fondamental derrière rapidement ce que j'aurais entendu sur ces sujets comment dire souvent on finance le changement et on ne sait pas rémunérer celui qui fait déjà bien l'agriculteur qui a gardé toutes ses haies on ne sait pas le récompenser et pourtant il contribue très positivement par contre celui qui avait tout détruit il y a 30 ans et qui replante on va l'accompagner et ça le PSE est certainement une voie à travailler pour évoquer ça et moi je pense on évoque la PAC bon je pense que la PAC elle a 40-50 ans c'est devenu un fourre-tout et je suis persuadé qu'il faut qu'on fasse évoluer les choses pour rémunérer les vrais points enfin le truc qu'on cherche si on est dans une zone qu'on doit orienter plus sur production d'eau et bien il faut qu'on finance la protection de l'eau mais ça on ne sait pas faire on s'est accompagné pour mettre en place des pratiques mais c'est toujours sur du temps court alors que moi je pense qu'il y a un certain nombre de sujets derrière à retravailler et par contre il y a un point sur lequel j'appelle vous avez évoqué les zonages attention il y a de plus en plus de documents enfin moi je le vois sur les politiques environnementales on a tellement de réglementations qu'elles deviennent incompatibles les unes avec les autres et les zonages c'est pareil ça fiche les territoires à terme vous mettez un zonage et une cartographie alors dès que vous voulez faire quelque chose il y a toujours un parce que la France c'est organisé comme ça chacun a le droit de se défendre mais qui va devant un juge ça crée de la sécurité juridique et c'est pour ça je suis enfin moi je suis vraiment convaincu le dialogue local et que les gens portent les enjeux locaux tous ensemble ça nécessite de réunir les conditions du dialogue ça je vous rejoins complètement sur des citoyens des usagers des participants dûment formés notamment en question du tchat dûment formés aux liens entre changement climatique et la biodiversité souvent on sépare les choses comme on sépare avec l'eau comme on sépare avec les problèmes de transport d'immobilier de foncier etc sur cette question là le temps passe ce qui veut dire que la réponse devrait être courte monsieur Bellamy sur la question de la formation des décideurs notamment des élus la formation des élus on n'est pas du tout formé on n'a pas de formation particulière quand on prend voilà je dirais quand on est élu moi personnellement je n'ai pas eu de formation particulière dans le domaine de l'eau enfin j'étais président d'un syndicat d'eau depuis 20 ans avant je me suis formé je dirais au fil du temps bon si j'ai quand même fait quelques formations quelques réunions de formation mais on n'a pas vraiment de formation il n'y a pas de formation par contre obligatoire pour un élu de se former autant un agriculteur doit avoir un diplôme qu'un élu n'a pas d'obligation d'en avoir ça vous paraîtrait justifier une formation obligatoire compte tenu de la technicité des sujets en particulier non mais je dirais quand on a la compétence quand moi j'ai la compétence au assainissement eh bien j'ai fait le maximum d'aller partout où je puisse aller justement pour avoir toutes les informations nécessaires dans le domaine de ma compétence après je mais il n'y a rien d'obligatoire d'accord il est normal personnellement je gère l'eau et l'assainissement je vous disais il y a 30 000 hectares je rencontre quand même régulièrement les agriculteurs dans ces aires on a quand même 300 agriculteurs concernés sur ces aires d'alimentation de captage on les rencontre régulièrement moi avec les services de l'agro il est évident que je m'intéresse indirectement je suis agriculteur aussi donc voilà je connais quand même la problématique du monde agricole je connais la problématique du monde agricole ce que je constate quand même c'est que dans les jeunes générations d'agriculteurs il y a toute une génération de jeunes qui arrivent sur le terrain qui ont quand même bien bien conscience de cette problématique la félice agricole font leur enfin oui voilà je pense que leur modèle agricole ne sera pas celui que j'ai connu quand j'étais jeune agriculteur ça c'est évident ça c'est sûr et les gens ont conscience quand même d'améliorer les pratiques pour aller vers une reconquête de la qualité de l'eau et d'aller vers un modèle qui soit quand même le plus sain possible et pour la qualité des produits et puis pour la nature allez dernière question on n'a plus le temps mais je vous la pose quand même question du chat pour aider au maintien des haies question technique et encore que que pensez-vous des chaudières collectives si on veut c'est bien joli de planter des haies d'installer les agriculteurs en avoir mais s'il n'y a pas de filière derrière qui leur permet d'entretenir le matériel coûteux qui voilà on peut par répondre à votre place disons pour le maintien des haies voire même d'en renouveler et d'en remettre en place je pense que la filière elle est à construire mais elle est déjà construite c'est-à-dire qu'il y a une variabilité au niveau de la production nous au sein du réseau on la travaille sur différents donc d'une les chaudières ça c'est un fait notamment voilà mais il y a aussi notamment le pâturage en 3D dans les zones où le pâturage en 3D en 3D alors qu'est-ce que c'est que le pâturage en 3D c'est-à-dire je vais essayer de faire court le pâturage en 3D c'est notamment actuellement on a du pâturage sur des prairies en 2D et à partir de là le pâturage en 3D c'est-à-dire que c'est les animaux qui pâturent à leur hauteur et justement c'est la vache qui taille les petites branches l'arbre fourragé c'est ça ? et bien tout à fait c'est tout à fait ça et ça c'est hyper intéressant et notamment il y en a certains qui utilisent du fumier ou de la matière organique pour réensemencer de la matière vivante au sol pour nourrir cette matière vivante mais il y a aussi le BRF qu'on parlait tout à l'heure notamment le bois de seconde ou troisième ou je ne sais pas de classe mais en tous les cas qui sert à ça alors soit directement ou indirectement donc je pense que pour moi il y a encore à construire mais il y a déjà des choses de faites sur les territoires et nous au sein de notre réseau on a matière et à un tel point sur mon département au Seine-Maritime on a une Cuma et Énergie qui s'appelle sur le territoire de la Seine-Maritime et qui permet justement d'entretenir et puis justement d'utiliser ces bois et ça fonctionne très très bien et à un tel point c'est que ce qu'ils avaient espéré en un an en six mois de temps ils avaient déjà absorbé le truc et enfin il y a une multiplication qui est vraiment hyper enrichissante et il y a même un micro-marché du carbone local qui fait ça en Vendée ça s'appelle Carbo Cash en tout cas qui essaye de le faire par le principe de la compensation carbone on termine donc sur une note positive merci messieurs et on va pouvoir passer à la conclusion avec Sandrine Rocard Sandrine Rocard Rebonjour vous avez écouté religieusement les propos qui ont été tenis vous avez été studieuse j'ai hâte d'entendre vos réflexions vos conclusions vos remarques à ce que vous avez pensé de cette matinée alors c'était très riche moi je retiens pas mal de choses des échanges et puis des propositions aussi des internautes j'ai noté beaucoup de choses je pense que notre stratégie d'adaptation au changement climatique pour le bassin va dans le bon sens je suis confortée dans le fait qu'il nous faut l'enrichir la compléter je pense qu'au-delà des stratégies des schémas directeurs tous les outils de planification on a besoin vraiment d'actions concrètes d'actions opérationnelles au niveau des territoires sur le terrain et on a vu dans les discussions qu'on pouvait s'appuyer sur des expériences positives qui étaient menées par les uns et les autres donc moi je retiens ça il y en a sur le bassin on l'a vu dans la table ronde agricole dans la table ronde sur les collectivités le sujet n'est pas simple évidemment sinon ça fait longtemps que les acteurs du bassin auraient mis tout ça en oeuvre donc moi j'ai noté qu'il y avait toujours une conciliation de différentes problématiques à avoir bien sûr nos sujets d'adaptation au changement climatique les sujets énergétiques l'économique bien entendu l'importance de la gouvernance aussi du dialogue entre les usagers au niveau local un dialogue organisé construit et puis j'ai entendu plein de leviers différents qu'on pouvait actionner donc la solution est sans doute dans un mix de ces différents leviers on a parlé du rôle de l'État on a parlé d'accompagnement technique de formation on a parlé de financement bien sûr de contractualisation on a beaucoup parlé des documents d'urbanisme aussi les leviers qui étaient à la main des collectivités donc c'est sans doute un mix de tout ça mais vraiment en partant des besoins du terrain et des solutions du terrain qu'on va pouvoir y arriver donc je voudrais remercier les participants pour les différentes propositions parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce qui a été proposé en amont alors il y a des éléments qui sont déjà identifiés dans nos stratégies il y a des éléments qui vont un petit peu plus loin il y a des nouvelles propositions aussi donc on analysera tout ça je pense qu'un autre enjeu qui ressort c'est que alors certes il faut agir mais il faut agir rapidement moins on agit aujourd'hui et plus ce sera difficile plus ce sera coûteux de s'adapter par la suite donc j'ai entendu beaucoup parler de temps long certes on travaille sur le temps long mais il faut quand même s'engager résolument aujourd'hui sans attendre voilà donc je pense que on peut concilier les deux aspects et puis une des clés pour aider les territoires et les acteurs dans cette adaptation au changement climatique réside dans le fait d'avoir des écosystèmes en bonne santé de s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature dont madame Burga a parlé tout à l'heure s'appuyer aussi sur le cycle naturel de l'eau pour construire nos solutions voilà quelques grands messages qui ressortent des échanges de ce matin est-ce que ça veut dire et à l'aune du changement climatique de son accélération que le rôle des agences s'est amené à évoluer on a beaucoup parlé de formation de chef de fila est-ce que c'est pas dans votre rôle déjà un rôle qui devrait augmenter de former les élus de former les usagers de l'eau petite parenthèse j'ai vu ça dans une commission locale de l'eau en Vendée où effectivement les élus étaient un peu ne maîtrisaient pas tout à fait le vocabulaire technique face aux usagers de l'eau notamment aux industriels de l'eau est-ce que comment l'agence de l'eau peut s'insérer pour améliorer cette cette connaissance de ces sujets éminemment techniques je parlais des différents leviers dont on dispose beaucoup de ceux que j'ai cités reposent sur l'agence de l'eau voilà donc on est vraiment le bras armé de l'état pour mettre en oeuvre notre politique de l'eau donc on a un rôle de connaissance des milieux c'est très important Christophe Huppart en a parlé tout à l'heure on accompagne techniquement et financièrement les acteurs c'est crucial la formation la communication en fait déjà beaucoup sur l'adaptation au changement climatique donc c'est pas une évolution dans le rôle de l'agence c'est vraiment continuer à essayer d'agir pour mobiliser les acteurs du bassin puisque on agit forcément indirectement et à travers ce que font les acteurs du bassin dans leur territoire agences qui ont changé quand même j'ai fait mon mémoire de fin d'étude à l'agence de l'eau Arthou à Picardie et à l'époque on ne parlait pas de biodiversité on ne parlait pas de sol on ne parlait que de pollution que de débit mine de rien vos attributions au moins dans votre tête ont changé au fil des ans oui c'est vrai aujourd'hui vraiment on travaille sur un triptyque toutes les agences de l'eau travaillent sur un triptyque c'est eau biodiversité adaptation au changement climatique tout notre programme d'intervention 2019-2024 est axé sur ces trois problématiques et ça c'est une évolution forte par rapport au passé effectivement où on s'intéressait davantage à ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau donc les problématiques d'assainissement d'alimentation en eau potable et on a évolué vers le grand cycle de l'eau oui donc oui en termes de thématiques je suis d'accord il y a eu des évolutions fortes dans ce domaine et vous financez ou participez au financement de ces ateliers participatifs qui réunissent élus agriculteurs entre autres oui tout à fait dans certaines régions et vous apportez une expertise technique une ingénierie territoriale je vous dis ça parce que les maires du commune rural se plaint de ne pas savoir et de ne pas trouver de ne pas avoir les ressources chez elles et vont spontanément vers les bureaux d'études et certaines disent oui mais alors que fait l'état l'état pourrait nous aider les bureaux d'études aident pour la mise en place de projets la mise en oeuvre concrète de travaux mais on accompagne bien techniquement les acteurs pour les orienter vers les bonnes solutions qui soient adaptées à leur territoire et qui permettent de s'adapter au changement climatique oui mais tout le reste sur les territoires sont les agences de l'eau je vous le demande merci beaucoup pour ces éléments de conclusion merci à vous merci à vous intervenants et intervenantes merci à vous participants et participantes vous étiez un peu plus de 400 merci en particulier à Sarah Feuillette et Sylvie Brissot pour l'organisation de cet événement vous pourrez retrouver prochainement le replay de cet événement sur le site internet de l'agence de l'eau je ne sais plus quelle heure il est il est sans doute l'heure de déjeuner je vous libère vous pouvez reprendre une vie normale merci pour votre attention à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501